1 bonsoir bonsoir à tous merci de nous rejoindre désolé pour ces problèmes techniques donc on est chez cali merci à cali de nous héberger vous êtes toujours en même temps sur canal concorde donc on reçoit toujours ce maître sophia salmeron et on va parler avec elle donc de ces différentes affaires qui sont en ce moment en train d'être menées donc avec nous ce soir on va avoir donc adele bonsoir adele bonsoir on aura goronne bonsoir à tous on aura carto bien bonsoir à tous pardon pour les inconvénients de ce soir on aura michel bonsoir michel et on aura monsieur trop fou et donc en remerciant aussi cali qui sera avec nous qui va faire un petit peu l'animation monsieur loyal grâce grâce à lui donc on est hébergé et en même temps on va pouvoir donc déjà nous entendre si on ne voit pas au moins on verra on peut-être cali je sais pas je suis pas sur la chaîne là on voit votre logo les années d'hébergement d'urgence donc j'ai fait ce que j'ai pu voilà pour ceux pour ceux qui connaissent le discord si vous voulez poser des questions directement à mettre salmeron vous pouvez passer directement sur le discord ok très bien donc on va alors sophia bonsoir on va commencer déjà pardon allez-y sophia je vais dire bonsoir à tous c'est le confinement chabin faut pas stressé c'est alors il faut qu'on explique aux gens c'est pas de notre faute c'est on utilise stream yard qui est saturé et saturé qui nous a lâché au passage voilà donc c'est pas vraiment enfin pas vraiment notre faute si on fait partie de ceux qui ont saturé le réseau voilà très bien donc alors on va on va revenir un petit peu sur les affaires qui sont passées récemment savoir un petit peu quels sont les résultats et quelles ont été vos conclusions par rapport donc à valence par rapport à bien aux vos affaires donc je vous laisse en parler un petit peu oui alors vous savez que la justice est longue donc pour le moment toutes les actions que nous avons introduites sont toujours en cours nous n'avons pour le moment aucune nouvelle d'accord donc pour l'instant c'est en stand-by non seulement par rapport ça suit son cours parce que stand-by ça voudrait dire que c'est en pause mais c'est pas en pause ça suit son cours et puis avec le confinement et les nouvelles mesures prises notamment devant les tribunaux il est évident que du coup ça va encore retarder d'avant d'accord ok donc il ya toutes les affaires qui sont qui sont repoussées certaines affaires sont repoussées certaines noms qui sont plus urgentes donc pour l'instant donc les affaires sur les enfants valence tout ça c'est remis à plus tard d'accord donc on va peut-être parler de ce qui se passe des saisines devant le conseil d'état oui allez alors là c'est toujours pareil pour le conseil d'état nous les avons saisis à deux reprises alors nous avons une requête dépendante pour faire annuler l'utilisation par les forces de l'ordre des gaz lacrymogènes des grenades vif4 gm2l aujourd'hui et les lanceurs de balles de défense parce que il ya beaucoup de pays européens qui utilisent d'autres méthodes et d'autres matériels pour le maintien de l'ordre et la france ne devrait plus justement utiliser de telles armes de guerre puisqu'elles ont été classées ainsi pour maintenir une manifestation et même je dirais pour disperser d'autres méthodes y compris quitte à maintenir les canons à eau mais en tout cas les lanceurs de balles de défense est tout simplement pas possible les gaz non plus parce qu'on sait qu'à court et long terme et bien il y a des effets sur la santé qui sont considérables des effets néfastes et la seconde saisine c'est effectivement pour faire annuler l'obligation sur les 11 vaccins obligatoires notamment sur les enfants puisque je rappelle que cette obligation ne concerne que les enfants nés à compter de 2018 d'accord ok donc il ya des limites alors il faut peut-être rappeler l'affaire donc des des lacrymaux c'est donc ces suites aux plaintes qui ont été faites durant les manifestations des gilets jaunes oui c'est ça voilà donc ce sont des manifestants qui ont porté plainte peut-être rappeler non non alors beaucoup ont voulu porter plainte mais le recours que moi j'ai introduit ce n'est pas une plainte c'est une requête devant ce conseil d'état qui lui a la possibilité et le pouvoir donc de d'annuler l'utilisation de toutes ces armes par les forces de l'ordre dans le cadre du maintien de l'ordre d'accord c'est pas la même chose d'accord c'est par rapport à l'utilisation exactement c'est pas des plaintes avec constitution de parti civil où on irait chercher une réparation et une condamnation là on ne demande pas condamnation réparation on demande l'interdiction de l'utilisation de toutes ces armes en ce qui concerne la répression donc la condamnation et la réparation là c'est du ressort de la plainte que j'avais déposé auprès de la cour pénale internationale d'accord donc cour pénale internationale donc qui qui est cité qui est cité dans cette affaire alors d'abord le président de la république et son gouvernement d'accord avec en première ligne édouard philippe et christophe castaner d'accord ok chab tu m'entends oui je suis sur le discorde c'est plus retransmis de quoi c'est retransmis sur cali calivision tg bus ok on est en direct allez c'est pas grave ce sont les aléas du direct allez donc ça a été donc ils sont alors ils sont en qualité de quoi de témoin ou de auprès de quel cours la cour pénale internationale oui alors là ils sont partis bien sûr c'est une partie civile puisque ça nous permettra après la condamnation si condamnation il y a de pouvoir obtenir réparation de l'ensemble des préjudices subis par ces manifestants d'accord ok bon alors il va falloir un petit peu développer parce que sinon on va peut-être larguer les gens donc suite suite à ça quelles sont quelles sont les possibilités par rapport à ça est ce que alors évidemment ça va prendre du temps je suppose oui bien sûr sur chaque endroit interne c'est très long alors imaginez en matière internationale d'accord donc vous pensez que ça va prendre quelques années oui bien sûr bien sûr et c'est ce que les gens n'arrivaient pas à comprendre des gens dont interne ils le savent que c'est très long donc ils devaient bien se douter que devant une cour pénale internationale ça ne se passe pas comme ça en cinq ou six mois d'accord ok alors que risque risque-t-il alors eu de condamnation la prison bien sûr d'accord ok donc est ce qu'il ya eu déjà des antécédents enfin je veux dire des d'autres affaires comme ça dans lesquelles des présidents ont été oui bien sûr il y a d'ailleurs actuellement laurent bagbaud qui lui avait fait appel qui avait été condamné qui a fait appel et donc là c'est en cours devant la cour pénale internationale il y a d'autres d'autres chefs d'état qui font l'objet d'une enquête également par les procureurs de la cour pénale internationale d'accord ok bon oui pardon parce que c'est très long oui c'est très long donc ça va durer quelques années encore très bien oui oui alors je vais je m'être sûr si vous avez des questions n'hésitez pas messieurs alors non juste pour info je suis désolé on est vraiment dans la technique là ce soir juste pour info je vous demande à vous les participants là sur la parole d'homme de mettre le salon textuel en public en vue je vous ai mis le lien alors dans salon dans secret salon vous avez un lien vous cliquez dessus et ça va vous mettre le salon textuel le salon textuel va permettre aux personnes de youtube qui nous écoutent c'est des questions s'ils le souhaitent oui je pense que je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit si si très bien carré très bien il faut regarder ce qui se passe au salon donc il est évident que il serait peut-être plus judicieux de répondre aux questions des internautes parce que ils font souvent une confusion dans l'ensemble de ces procédures et peut-être que ça serait l'occasion que je puisse leur répondre directement et clairement oui clairement ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est qu'on veut que je vais garder un oeil sur le sur la chaîne youtube de cali puisqu'il défaut il diffuse en direct et je vous transmettrai je vous transmettrai au fur et à mesure les s'il ya des questions et le chat est actif il ya des questions sur le chat voilà ça me le déménagement s'est plutôt bien passé en urgence mais bien passé ok cali est ce qu'il ya des questions donc par rapport à ce que vient de dire sophia il y avait une question de véronique je vais essayer de la retrouver ce que je suis sur plein d'onglet en même temps alors on demande peut-être un rappel de ce qu'est la cour pénale internationale ça c'est une question de chronique humaine oui alors c'est une cour qui est compétente uniquement pour les actes commis par des présidents de la république et leurs hauts chefs qui peuvent également être inquiétés dans le cadre des enquêtes lorsque l'on considère qu'il y a des atteintes à l'intégrité physique de d'un peuple par des moyens des méthodes ou des persécutions faites sur une minorité qui est identifié identifiable et voilà pourquoi nous avions considéré que les gilets jaunes répondaient exactement aux conditions de saisine de cette cour pénale internationale parce que les gens pensent souvent que le crime contre l'humanité c'est forcément un meurtre or c'est loin d'être le cas le crime peut être également une atteinte tout comme par exemple les atteintes sexuelles comme le viol constitue un crime en droit national c'est exactement la même chose en droit international ça porte le nom de crime à ne pas confondre avec le mot meurtre les mots sont importants et puis ça s'appelle une communication parce que c'est du jargon que l'on utilise en droit international mais la communication veut dire plainte en réalité donc il y a eu souvent au départ des critiques en disant mais voilà maître Albert n'a pas porté plainte on voit bien sur son document qu'il s'agit d'une communication mais non sauf que la communication c'est qu'une plainte chaque tribunal a son jargon juridique D'accord Michel tu avais une question à poser est-ce que vous vous souvenez maître du juge Garçon qui était un juge espagnol qui avait le processus c'était disons une sorte de compétence internationale universelle qui lui a permis en tout cas à lui d'incriminer si je me souviens bien Pinochet lui-même c'était il y avait aussi une relation avec la Belgique je crois que la Belgique avait accepté cette notion de compétence universelle est-ce que vous avez est-ce que vous vous souvenez de ça est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus parce que c'est intéressant non alors absolument pas absolument pas je ne me rappelle pas du tout de ce monsieur de son affaire la compétence universelle ça dépend le sens qu'on veut lui donner il me semble que ça ne répond pas à l'attente du peuple au niveau mondial la cour pénale internationale oui ça c'est plutôt on voit bien on a bien vu dans l'histoire que cette cour internationale elle est plutôt c'est plutôt une affaire de pays riches ou de pays puissants qui jugent généralement des pays qui ont eu le temps de ne pas être dans la liste de l'Occident il y a des exemples on citait des chefs d'État africain comme par hasard ce sont des chefs d'État africain par contre il y a des gens qui s'en sont sortis très bien pour le citer Pinochet dans son lit et avec les honneurs quoi voilà il faudrait que je retrouve je vais retrouver l'histoire du film j'ai cherché tout de suite je reviendrai tout à l'heure mais enfin c'est une histoire intéressante quand même parce que là il avait réussi ce juge espagnol à se faufiler dans les méandres du droit international voilà oui non là je ne pourrais pas vous répondre je ne connais pas je ne connais pas du tout cette histoire ce monsieur et non ça ne me dit absolument rien d'accord on a une question donc venant de chez Kali c'est Véronique Grimm 2.0 qui dit est-ce encore valable de porter plainte alors que la justice est à la botte de Macron ? je ne sais pas si alors c'est marqué dans un salon textuel public donc elle dit est-ce encore valable de porter plainte ? alors je crois qu'on fait on fait un amalgame entre la justice française et la justice internationale je crois qu'il va falloir peut-être encore éclaircir le sujet décidément à savoir en fait il y a c'est une suite d'idées pour Véronique puisqu'elle disait un peu plus haut qu'avec le l'état d'urgence et Macron avait les manettes sur tout en tout cas alors ce qu'il a les manettes aussi sur la justice française la notion d'état d'urgence c'est une notion très 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 dans un texte de loi elle posait aussi la question si le conseil d'état avait encore lieu de enfin de de croire ou est-ce que tout était remis entre les mains de de Macron et de c'est une première question après peut-être effectivement Chab tu as raison il y a peut-être une confusion entre le droit européen les démarches que fait Sofia et le droit qui pourrait passer et créer que passe actuellement Macron à tour de l'eau peut-être un amalgame là-dessus alors c'est vrai que l'état d'urgence allez-y Sofia c'est une forme ça coupe un peu Sofia on vous entend pas très bien le président est une mesure qu'il y a encore et encore je crois qu'on vous a pas entendu Sofia je vais monter un peu votre volume mais je crois que ça coupe un petit peu vous avez un petit soucis Sofia vous avez un petit soucis avec avec votre connexion ou votre micro essayez de décoroco peut-être et là ça va mieux ouais essayez de faire une phrase plus longue on vous dira j'ai le même petit soucis avec vous c'est la réception en fait Sofia qu'il faudrait voir si vos barres si si vous pouvez vous placer dans un endroit où vous captez bien décidément ce soir il nous arrive tout le temps c'est compliqué mais on va s'en sortir on va s'en sortir je vais voir si avec la 4G c'est mieux ça a l'air beaucoup mieux là c'est mieux ? ça a l'air beaucoup mieux oui c'est mieux avec la 4G alors qu'avec le réseau qu'avec le wifi le wifi est saturé en même temps je pense que l'internet au sol je disais que l'état d'urgence c'est une situation spécifique puisque on est dans un état d'exception dès lors que l'état d'urgence est décrété et que cela permet au président de la République et à ses ministres de prendre des mesures qui restreignent encore et encore nos libertés fondamentales et on le voit actuellement avec la restriction sur notre liberté d'aller et venir donc la liberté de circulation ok non seulement sur la liberté de circulation mais sur le code du travail sur des réquisitions on peut aussi nationaliser les entreprises bien sûr, on prend des décisions par ordonnance exactement, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est une ordonnance pour que les gens comprennent mieux une ordonnance est une règle de droit qui est prise uniquement par le président et ses ministres sans avoir à passer par une loi qui elle doit être soumise au Parlement c'est-à-dire Assemblée nationale puis Sénat et lorsque tout le monde est d'accord bon, il y a des choses qui peuvent être enlevées dans le projet de loi on censure certains articles ou pas et à ce moment-là, ça prend le circuit normal la loi est publiée et elle est mise en application il y a un décret d'application qui est signé ça veut dire que la loi échappe en réalité au gouvernement et au président de la République à eux seuls c'est bien le Parlement qui vote les lois et à ce moment-là elles sont mises en application après grâce à un décret pris or sans ce Parlement et là ce sont les ordonnances et bien le pouvoir est un peu entre les mains uniquement du président et de ses ministres Alors, excuse-moi après je laisse les autres intervenants poser des questions est-ce que vous pouvez aussi, par ces temps de coronavirus tout le monde se demande ce que c'est que cet état d'urgence sanitaire et donc apparemment il a été mis par décret est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment ça fonctionne comment ils... je ne parle pas des mesures d'exception mais comment ils le mettent en place ? C'est-à-dire ? Alors, est-ce que... Parce que là c'est comme pour les ordonnances les décrets c'est pareil D'accord, donc c'est le conseil des ministres avec le président qui décide par décret d'instaurer un état d'urgence sans en conférer ni au Sénat ni à l'Assemblée nationale C'est ça, c'est ça Mais il faut savoir qu'en amont il y a une autorisation du Sénat pour que l'état d'urgence puisse être décrété donc ça veut dire que le Sénat sait parfaitement que s'il accepte l'état d'urgence le gouvernement et le président vont pouvoir prendre des ordonnances et des décrets pendant toute la durée de cet état d'urgence Je suis désolé et je termine là-dessus donc le Sénat est bien, on va dire, entre guillemets, complice En gros le Sénat était bien au courant c'est-à-dire qu'il a donné la balle sans savoir ce qu'il y avait dans les décrets Merci beaucoup Il a donné la balle, tout à fait D'accord, donc on peut appeler ça un effet d'aubaine politique Oui, tout à fait C'est ça, c'est ça La justice d'exception Comment ? Est-ce qu'on peut appeler cela de la justice d'exception ? Oui, on peut appeler cela de la justice d'exception et pas que Tout est exception en ce moment C'est-à-dire qu'on n'est plus régulé et régi par des lois nationales normales qui ont été votées dans des conditions normales par notamment nos élus parlementaires mais par un pouvoir concentré uniquement entre les mains du président et de ses ministres L'histoire montre que des gens qui ont commis ce genre de choses pendant l'occupation par exemple ont été punis à la libération pour avoir justement institué des cours d'exception, etc. d'ordre politique C'est le process Alors eux, ils l'expliquent de la manière suivante c'est que ça prendrait trop de temps de réunir d'abord l'Assemblée nationale de soumettre le projet de loi pour que ça reparte au Sénat et pour que ça revienne en lecture à chaque fois et que comme on est dans un état d'urgence, il faut que les mesures soient prises très rapidement et qu'on n'a pas le temps de faire des lois normales donc on prend des ordonnances et des décrets dans le cadre de cet état d'urgence Mais elles sont limitées en temps, non ? Alors, elles sont prises au départ pour 12 jours D'abord, il y a la loi qui fixe la durée et ça peut être prorogé au-delà de 12 jours Normalement, ça cesse à la fin du délai prévu mais on peut renouveler encore En fait, tant que le danger est encore présent sur le territoire français et bien on peut reconduire cet état d'urgence et donc les mesures qui vont avec exceptionnelles On le reconduit avec l'Assemblée nationale au bout de 12 jours mais là, dans l'état d'urgence sanitaire, il est quand même question d'un mois, non ? Il m'a semblé qu'il était question d'un mois plutôt que de 12 jours Oui, parce que ça a été renouvelé, bien sûr C'est la loi qui en a fixé la durée D'accord, d'accord Donc, ils ont attendu le délai de 12 jours et ils ont demandé à l'Assemblée nationale de renouveler, de proroger D'accord, très bien Voilà, c'est un raccourci mais voilà, c'est exactement ça Ok, donc en fait, voilà, c'est open bar Open bar sur le pays On le voit, hein ? On le voit que c'est open bar D'accord, ok Euh... Et oui, c'est... C'est... C'est quelque chose, Sophie Que je porte plainte Oui Porte plainte pour... Bah, je suis envoyée un mail Oui, mais elle n'a pas que toi, donc forcément, elle a peut-être oublié Tu as porté plainte contre quoi, Kael ? Contre Macron, parce que j'habite près de Strasbourg et contre son inertie et... Je t'avais répondu, je t'avais dit que la plainte avait déjà été déposée au mois de juin Oui, mais ce n'était pas la mienne Parce que... Il faut bien comprendre que... Il n'y a pas aujourd'hui au niveau national De cours qui peut juger le président de la République Et que la seule cour qui peut juger un président de la République dans le cadre de ses fonctions C'est la cour pénale internationale Mais que la cour pénale internationale Elle oppose des critères de saisine Et que... Ce que tu m'as exposé dans ton mail Ne répond pas aux conditions de saisine de la Cour pénale internationale Mais je te l'ai complété là J'ai passé trois heures à t'écrire trois lignes Oui, mais je t'ai répondu On pourra en parler plus tard qu'elle On va continuer l'émission On va fermer la parenthèse D'accord Du coup... Alors on en est où là ? La cour pénale internationale, c'est bon ? Oui Tout le monde a compris ? Oui Un, deux Oui, bien sûr Oui, c'est bon Même chez toi, Kali ? Oui, 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 pas de soucis Moi je me demanderais, du coup, c'est peut-être une question parallèle Mais c'est quoi la différence avec la Cour Européenne des Droits de l'Homme ? Oh là, c'est pas du tout la même chose C'est pas du tout la même chose La Cour Européenne des Droits de l'Homme, elle est pour les justiciables C'est-à-dire que lorsqu'on est insatisfait d'une première décision de justice Que l'on fait appel Et qu'on forme ensuite un pourvent cassation Si on n'a toujours pas obtenu satisfaction auprès de la Cour de cassation On a la faculté de saisir la Cour Européenne des Droits de l'Homme Il y ait une juridiction qui va pouvoir sanctionner ou non Les décisions prises par les institutions nationales Donc c'est le plus haut niveau de cours auquel on peut faire appel en dernière instance ? C'est ça, et il faut qu'il y ait eu une atteinte à la Convention Européenne des Droits de l'Homme Et en l'occurrence, avec toutes les affaires qui tombent sur le gouvernement Macron en ce moment Est-ce que ce ne serait pas une piste ? Alors j'imagine bien que c'est du long terme Du coup, si c'est la dernière instance, ça veut dire qu'il faut y aller sur plusieurs niveaux Mais est-ce que potentiellement le Président pourrait être jugé par la Cour Européenne des Droits de l'Homme ? Ou c'est pas envisageable ? Et non, c'est pas envisageable D'accord Il a une immunité, le Président de la République, dans le cadre de ses fonctions Alors dans quelle mesure ? Il faut que j'arrive à formuler ça parce que c'est une question d'allèle Donc tout est légal alors ? Il me semble que non Il me semble que même en état d'urgence, la Constitution réglemente l'état d'urgence C'est-à-dire que même s'ils s'accordent tous les pouvoirs de décision Sans passer par le Sénat ni l'Assemblée, ils ont quand même des limites S'ils ne peuvent pas faire certaines choses, je ne sais pas, par exemple déclarer la guerre à E3 ou avec le Premier ministre Ah évidemment, il ne s'agit que d'ordonnances et de décrets relatifs à cet état d'urgence Ils ne peuvent pas en sortir, ils sont quand même limités à cet état d'urgence sanitaire en ce moment Et ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent Alors ils ont touché au droit du travail mais parce qu'ils expliquent là aussi par le fait que l'économie est durement touchée Mais qu'il faut également protéger les travailleurs Voilà, à chaque fois ça doit avoir un lien très étroit quand même avec l'état d'urgence qui a été décrété Or l'état d'urgence qui a été décrété aujourd'hui, c'est l'état de santé, l'état sanitaire, l'urgence sanitaire Donc il ne peut y avoir que des ordonnances, des décrets, mais on ne peut pas toucher à la Constitution Et on ne peut pas toucher à des lois, c'est-à-dire que dès lors que l'état d'urgence aura cessé Les lois telles qu'elles étaient avant l'état d'urgence vont reprendre leur cours tout à fait comme avant C'est-à-dire que les décrets et les ordonnances n'auront plus lieu de s'appliquer Oui mais on a vu un état d'urgence pour le terrorisme qui a commencé il me semble sous Sarkozy Qui s'est terminé justement avec ce gouvernement-là Et qui a fini par mettre des lois d'exception dans des lois ordinaires Ah oui, tout à fait, tout à fait, mais c'est une loi Ça veut dire que le Parlement a été d'accord avec cela Oui, alors je reprends pour reparafraser Adèle Donc tout est permis, quasiment En tout cas toutes les mesures d'exception qui sont prises aujourd'hui Pourront peut-être, si on ne se méfie pas, si on ne s'organise pas, si on ne se mobilise pas Entrer dans une loi ordinaire un jour ou l'autre Comme on a vu des mesures d'exception Comme des militaires dans les gares SNCF Ça devient un quotidien, ça devient quelque chose d'ordinaire aujourd'hui Bien sûr, ils vont s'en servir d'ailleurs Vous savez, ils se sont toujours servis de la peur Pour pouvoir faire passer ces lois liberticides Et pour nous faire tout gober C'est toujours par la peur qu'ils y arrivent Je pense que le peuple commence à se réveiller Mais il faudrait qu'il se réveille davantage Parce que sans au moins la moitié de la population On ne pourra rien imposer à ce pouvoir Et tant que la peur marche Et bien ils pourront faire passer ces lois d'exception Qui ne seront plus des décrets des ordonnances Mais bien des lois d'exception Qui seront encore plus liberticides En tout cas, moi je suis très inquiète Lorsque je vois des drones qui font la police Il y avait Adèle qui voulait peut-être Vas-y Adèle, si tu arrives Oui, vous m'entendez ? Oui, moi je voulais vous demander Alors effectivement, ça serait à nous, au peuple De faire quelque chose Mais quoi dans les conditions dans lesquelles on est Par contre, moi je suis en train de constater Qu'il y a le corps médical qui n'en peut plus Il y a peut-être Alors je sais que c'est difficile Étant aide-soignante de métier Mais à la limite Non, ce n'est pas eux le seul poids aujourd'hui De se dire Le matin on fait ce qu'on a à faire Mais maintenant ça suffit Il faut agir et vous arrêter Est-ce que ce n'est pas eux qu'on les... Malheureusement, c'est leur donner beaucoup de choses à faire Mais est-ce que ce n'est pas eux qui auraient un poids Et comment pourraient-ils faire sans... Au détriment, parce que je sais qu'on n'a pas le choix On a les patients, on est... Enfin, comment faire ? Moi je pense qu'il n'y a que eux qui puissent vraiment Peut-être faire bouger les choses entre guillemets Et... Tout en respectant un minimum Un service minimum Mais là c'est... C'est compliqué, je sais que c'est un peu... Un peu... Un peu utopique ou je ne sais pas Mais je pense que là il va y avoir un ras-le-bol Qui va s'instaurer chez tous ces soignants Sur le terrain Et tout ce qui tourne autour, les pompiers, enfin tout le monde Et voilà, est-ce que... Quelles seraient eux leurs... Leurs possibilités tout en... Ben voilà, on fait ce qu'on a à faire le matin Mais voilà, maintenant on vous met au pied du mur On n'est plus là, voilà, il faut faire quelque chose, il faut arrêter C'est pas possible ? Je sais bien... Là c'est demander à des soignants d'arrêter de soigner Dans une période où justement les gens en ont besoin Et puis c'est encore le peuple qui paierait Non, moi je pense qu'après cette crise sanitaire Il faut que personne n'oublie Et que nous soyons tous unis Que ce soit les avocats, les soignants, les pompiers Les policiers aussi Parce que dans cette plainte devant la Cour de justice de la République Que je dépose dès demain matin, puisque j'ai terminé aujourd'hui Il ne faut pas oublier qu'eux aussi Par le manque de moyens matériels C'est-à-dire pas de masques, pas de gants On les envoie faire des contrôles auprès de la population Qui pourraient être porteurs Ou eux-mêmes porteurs et le donner à la population Donc là aucun principe de précaution qui n'est respecté Et bien eux aussi Devront montrer leur insatisfaction Et surtout se rappeler que le gouvernement et le président Ne les a pas protégés non plus Pendant cette crise sanitaire Et qu'ils ont préféré injecter de l'argent Auprès des banques privées Qui sont en train de se casser la gueule Plutôt que de faire des stocks en amont De tout le matériel qui manque à ces soignants Y compris les respirateurs Parce que très tôt, très tôt Et on le voit dans les déclarations de Madame Buzyn Très tôt, ils ont été informés que ce serait une pandémie Et qu'elle allait s'étendre au niveau européen Et qu'elle allait arriver en France Pour autant, on n'a pas pris les mesures nécessaires Et c'est d'ailleurs sur ce fondement Qu'on les attaque devant la Cour de justice de la République Ils n'ont rien fait pour pouvoir avoir du stock nécessaire Des respirateurs, des masques, des gants Moi j'ai des infirmières qui m'appellent Pour me dire qu'elles n'ont même plus de surblouses D'accord Par contre, on sauve les banques Parce qu'on sait que c'est en train de se casser la figure On injecte de l'argent pour aider les banques Sachant que ces banques, de toute façon Que vont-elles faire de cet argent ? Elles vont octroyer des prêts à des citoyens Qui eux vont payer des intérêts Donc ça veut dire qu'on va payer doublement Non seulement on va payer pour l'argent Qui a été donné aux banques pour qu'elles se relèvent Mais en plus on va leur payer des intérêts Sur cet argent qu'on a déjà payé Pour qu'on nous le prête Et encore qu'on ne va pas prêter à tout le monde Plutôt que de prendre ces 100 milliards d'euros Pour les distribuer directement à la population Qui en a besoin durant notamment la période de confinement Où on a besoin de faire des provisions Parce que ce n'est pas tout le monde Qui a les moyens de faire des provisions aujourd'hui Oui, non seulement ça Mais en plus de soutenir les moyens de l'Etat C'est-à-dire tout ce qui est hôpitaux, écoles, crèches, etc. Bien sûr, et puis moi j'en ai entendu aucun dire Que sur leur rémunération Ils allaient affecter telle partie pour aider les soignants Je n'ai vu aucun ministre ou secrétaire d'Etat Dire voilà, on a besoin de bras Ben nous on est sur le terrain aussi On montre qu'on peut retrousser nos manches et distribuer Voilà, ils se confinent, ils se protègent Mais ils continuent à encaisser l'argent Du contribuable pour se rémunérer Moi je suis désolée, j'avais été ministre Il me semble que quand on demande de l'exemplarité Et bien j'aurais montré devant toutes les caméras Une fois que j'étais capable d'aller sur le terrain De retrousser mes manches et de porter des cartons Qu'on livre dans les hôpitaux J'aurais porté les cartons jusqu'à ces hôpitaux Voilà, j'aurais montré l'exemple Plutôt que de demander aux gens d'aller travailler encore gratuitement Alors en plus ça aussi c'est contradictoire C'est rester confiné mais aller travailler gratuitement Pour aider les petits agriculteurs Et qu'ils aillent eux les aider les petits agriculteurs Oui, c'est que des effets de com' en fait Mais bien sûr, c'est des effets de com' Mais sur certains, ce qui m'exaspère c'est que ça marche Quand on voit qu'il y a plus de 40% qui sont satisfaits De la gestion de la crise par nos gouvernants Ben moi je suis complètement attirée De quoi ? Même au-delà de sa personne, Sofia Prendre les bonnes mesures Mais bien sûr Pourquoi ne pas réquisitionner dès le début Toutes les usines de textiles Toutes les usines de mécanique Pour des pièces de respirateurs Toutes les cliniques privées Ben il n'y a que deux solutions Soit ce sont des incompétents et des feignants Les deux, les deux Soit, et ça serait plus grave encore Soit c'est voulu Ben c'est les deux Voilà Soit ça dans quel sens ? Dans quel sens c'est voulu ? Ben vous savez, je pense que de tout temps Il y a eu à des périodes Et l'histoire nous le démontre Des épurations naturelles D'accord Et cette épuration naturelle On se rend bien compte Qu'elle touche les personnes fragiles Les personnes âgées Les personnes vulnérables Et que finalement Si on peut arrêter De payer des retraites à ces gens-là Ou des allocations d'adultes handicapés Et bien le gouvernement S'en portera que mieux D'accord Ça découle d'une logique Qui est, depuis qu'ils sont arrivés Ils sont dans du libéralisme pur Donc leur idéologie Face à la crise Devient incompétente Et donc c'est pour ça que moi je réponds C'est pour ça que je réponds les deux Leur idéologie à la base est incompétente Elle nous envoie dans le mur Et face à la crise Elle est doublement incompétente Ils sont obligés de rétropédaler Dans certains discours Mais ça ne suit pas en acte Parce que si ça avait dû suivre en acte On aurait commencé à réquisitionner du privé Quand je dis du privé C'est pas le lambda C'est des cliniques privées Il y a des cliniques privées qui sont à 70% Vides Vous trouvez ça normal aujourd'hui ? Alors qu'on manque de lits Enfin le libéralisme Moi je dirais plutôt le détournement de l'argent Aussi Et faire des cadeaux aux copains Que du libéralisme Ceci dit Non mais c'est surtout qu'il faut que les gens comprennent que l'État L'État C'est nous L'État c'est nous Eux ils ne sont que des représentants de l'État Et on permet aujourd'hui à des représentants de l'État De vendre nos biens Les biens communs nationaux qui nous appartiennent Et de vider les poches à tous les Français Sauf à ceux qui n'en ont pas besoin C'est-à-dire qu'on va rendre les classes moyennes pauvres Les pauvres encore plus pauvres Et ça sera encore toujours les mêmes qui auront de l'argent C'est-à-dire les riches Parce que je vois depuis les mesures qui sont prises Notamment dans le cadre de l'État d'urgence sanitaire Des aides aux riches Des aides aux banques C'est pas possible ça Allez on va laisser la parole à Gouron Allez Gouron vas-y pose la question Ouais C'est une question De long moulin à Sofia Comme elle disait Ce n'est que le représentant De nos décisions Donc il est temps de changer peut-être de représentant Et se pencher sur Ce que notamment Kulturiq font C'est-à-dire essayer de De nommer des messagers Des portants de messages Là on a un confinement Pour certaines TPE, PME Les petites entreprises n'ont pas l'air insolites Ils vont faire des appels au gouvernement Ça c'est légitime et c'est normal On voit très bien que quand Avec de l'argent ou des plans Ce qu'ils appellent aujourd'hui les plans sociaux Ils vont débloquer de l'argent à la RBI, etc. Au reno, c'est très bien Et bien, organisons-nous Ça fait 15 mois, 10 ans, 15 ans qu'on monte du doigt Qu'on dénonce, qu'on constate Maintenant il est peut-être le temps Aujourd'hui, avec le contexte d'aujourd'hui Se rapprocher de notre famille Parler un petit peu à nos préférants, etc. Et de toute façon, tout le monde Ou du moins beaucoup de personnes en France Se rendent compte que ça va Puis ça ne va plus rien Donc, oui, il faut peut-être réécrire ensemble Dans une société Une constitution On cherche un petit peu comme une constitution Ou trop fou ici Qui a lancé un texte Bon, il n'y a pas qu'eux Il y a aussi Fabrice avec son groupe On donnera un peu plus de nouvelles, je pense, officiellement Dans une émission ou quoi Je pense que oui, c'est comme Sophia avec Sainteur Fidelis Vous, vous êtes une structure Et vous donnez des solutions Vous ne faites pas que de dénoncer Oui C'est-à-dire que la plainte, c'est une solution Et on peut se raccrocher à ça Comme les médecins, combien ? 220 000 personnes qui ont porté plainte Il y avait, rappelez-vous, il y avait plus de 600 chefs D'État, je sais comment on dit ça, dans les CHU Dans le monde de la médecine Qui portaient plainte et qui avaient démissionné tout en masse Donc, après ce confinement-là, il faut grossir les rangs Des gilets jaunes ou des citoyens, ce qu'on peut appeler des syndicats Ou tout ça, et cédérer autour d'un texte Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus, Sophia ou d'autres Mais il faut s'enlever les doigts du... Je ne vais pas finir ma phrase Mais il est temps de faire maintenant On a constaté, on a parlé, et maintenant il faut faire Donc toujours éviter la violence, mais changer de comportement Toujours être un fangleur Allez... Oui, Sophia, allez-y Oui, le problème, c'est que je pense qu'il y a encore beaucoup de monde Qui ont peur du changement Ils ont peur du changement, et en plus ils ne sont pas contre les avancées technologiques Et c'est bien ça le problème, parce qu'ils n'ont pas conscience de ce que va apporter de néfaste ces évolutions technologiques D'accord Michel, allez, tu avais une question Oui, je voudrais dire deux choses, ce sont des questions aussi Depuis un certain temps, et principalement depuis la crise des gilets jaunes, enfin le mouvement des gilets jaunes Nous attendons, nous attendons, je dis nous, moi aussi, enfin tout le monde Nous attendons l'homme providentiel Là en ce moment c'est Raoult qui, d'un seul coup il devient l'homme providentiel possible En tout cas pour la guérison Alors Adèle parlait des soignants On a attendu les cheminots en grève, les routiers, même les gitans On attend toujours quelqu'un d'autre pour venir au secours du merdier dans lequel on est C'est ça le truc Donc il y a quand même, alors qu'il faudrait quand même s'y mettre vraiment quoi Tous, et pas attendre toujours que quelqu'un aille au charbon pour les autres Parce que ça devient fatiguant à la longue Et puis, comme Maître vous avez parlé de l'État, il y a depuis des années une sorte de confusion Que j'ai lu aussi sur les groupes gilets jaunes, c'est à dire L'État, ou bien c'est le Moloch, c'est le monstre sanguinaire Dont il faut se débarrasser, ou alors c'est l'État-providence L'État-providence, d'ailleurs, c'est un mot un petit peu péjoratif que les libéraux Ont mis en avant de façon à, on peut pas tout faire, l'État peut pas tout faire L'État régalien, etc. Il faut se débarrasser de l'État Ne garder que ce qui est intéressant pour ces gens-là C'est-à-dire la puissance, le pouvoir, éventuellement les armes, l'armée, la police Voilà, c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils veulent comme État Mais un État-protecteur, un État-providence, ils n'en veulent plus Et plein de gens ont suivi ça de façon ridicule depuis 30 ans Et donc, il pourrait peut-être un peu changer la vision sur l'État Ce que c'est que l'État, et notamment l'État-providence Comme vous disiez, l'État c'est nous, bah non, c'est plus nous maintenant On a été dépossédés de l'État, comme de plein de choses Mais justement, il faut récupérer ça Tout à fait d'accord, bien sûr, bien sûr Mais on ne peut pas Attends, on ne peut pas si le vocabulaire est biaisé C'est pas possible, les tas de gens parlent de l'État Comme voilà, les impôts, bah oui, les impôts L'État, on paye des impôts à l'État Et oui, bien sûr qu'il faut Mais on s'en va où ? Mais tout est biaisé, c'est pour ça que Tout est biaisé, c'est pour ça que je fais souvent référence au livre d'Orwell 1984 Parce qu'on nous biaise avec les mots Lorsqu'on parle, par exemple, d'intelligence artificielle C'est faire passer le message selon lequel Ça serait une intelligence C'est pas une intelligence, c'est un système artificiel Mais pas une intelligence artificielle Parce que là, c'est faire croire aux gens Il s'agit d'une réelle intelligence Et qu'on en a besoin Parce qu'elle serait plus intelligente que nous Et qu'elle serait à même de mieux régir la vie d'un État que nous On le disait la dernière fois, les mots sont biaisés Licenciement, plan social, restructuration Voilà, mais Il faut faire attention Voilà, il faut faire attention avec les mots Parce que ça rentre dans l'inconscient collectif Et puis ensuite, c'est acquis Et puis il y a des mots qui disparaissent Il y a des mots qui émergent Et petit à petit, on va arriver Vraiment à un nettoyage complet Des mots tels qu'on les a connus Avec disparition de certains Au niveau des mots, c'est très important le vocabulaire Parce que c'est ce qui nous sert à exprimer Toutes les pensées Et donc il faut absolument que les mots retrouvent leur intelligence ancienne En tout cas vraie, celle de base Et qu'on arrête de nous enfumer avec des mots qui ont été vidés de leur substance C'est ça Allez, on va laisser la parole à Cartou, il avait une question ? On me demande où c'est qu'on peut voir le live On vous demande où c'est qu'on peut voir le live Sur la chaîne Calivision Sur Youtube Sur Youtube La chaîne Calivision Alors, K-A-L-E-E Plus loin, Vision V-I-S-I-O-N Il y a un lien, si vous arrivez à le voir, Sophia On va laisser la parole à Cartou Désolé, Cartou Une question, Chab, c'est juste de me vienne en fonction de l'interaction avec le TAT Alors, je ne sais pas si vous voulez bien m'entendre Donc j'avais essayé de parler lentement Mais si ça ne passe pas, vous me le dites Autant rendre audite Première chose, quelqu'un disait, je crois que c'est Maud qui parlait du coup d'État Du coup d'État, Maud, je ne sais pas ce qu'en pensera Sophia en suite C'est qu'un coup d'État, c'est l'armée Oui, c'est sûr Et aujourd'hui, rien ne dit que l'armée souhaite détrôner Macron Rien, on n'a aucun indice là-dessus Bien au contraire, j'ai envie de dire On a l'impression que ce silence, même si c'est une habitude de l'armée La grande muette C'est preuve d'adhésion à la politique du chemin de Macron On n'entend pas de voix dissonante Si ce n'est les grands généraux à la retraite Qui eux veulent remettre travail familier au pouvoir Ce qui ne serait pas beaucoup mieux Est-ce qu'on répondrait à quelque chose de triste Et à mon sens, c'est encore un avis personnel Ce ne serait pas beaucoup mieux que le système actuel Dictature avec pas d'urgence L'armée, moi je ne la sens pas très chaude Pour renverser Macron Et il y a la procédure de destitution Je l'ai mis dans le chat La procédure de destitution ne peut venir que des députés Les députés sont à la botte de la Macronie Donc ça nous paraît très compliqué d'aller voir les députés Qui sont majoritairement de l'REM Et de leur demander de lancer une procédure de destitution du président Ça, ça ne s'est quasiment jamais vu Enfin, ça ne s'est jamais vu en Ve République Et il me semble que depuis la naissance de la République Ça a dû se croire une fois Et encore, je ne suis même pas sûr Durant la France Je ne sais pas C'est encore des procédures qui n'ont quasiment jamais été utilisées Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste au peuple ? J'ai la même impression que vous Parce que moi, je n'entends rien à ce sujet Non, pas du tout Je suis désolé, je fais une réponse un peu longue à mode Il reste quoi ? Il reste la solution du peuple Alors le peuple, il peut se révolter Oui, mais c'est pareil L'armée pourra très bien faire taire un peuple Ou une armée étrangère Ça peut être une puissance étrangère Qui viendrait faire taire la révolution populaire Alors, le peuple s'organise C'est ce que disait Gorone C'est ce que dit Maître Sophia On utilise les outils qu'on porte en plainte C'est une façon de se révolter En s'organisant autrement En préparant des projets de constitution En essayant de fédérer autour d'un mouvement populaire Qui aurait une voix qui porterait De façon officielle Et bien voilà, c'est aussi un moyen de faire bouger les choses Il est temps, à mon sens, et j'en aurais terminé Que ce mouvement des Gilets jaunes Et encore une fois, merci à ce mouvement pour avoir lancé quelque chose Il serait temps que ce mouvement des Gilets jaunes se structure Qu'on arrête de tirer la ficelle à soi en disant Moi je ne veux pas être chef, mais en fait quand je dis ça C'est en train de dire que tu veux être ton propre chef Avec ce système-là, on ne va pas arriver à grand-chose Donc il est temps que notre vraie structure se mette en place Et pas simplement du Gilet jaune Il y a plein de médias indépendants Qui sont pour un changement de société Il y a plein d'avocats qui sont pour un changement de société Il y a aujourd'hui tous les fonctionnaires qui se sentent lésés Et qui veulent un changement de société C'est le moment de se fédérer Voilà, si j'avais un petit appel à lancer Et je suis désolé d'avoir été très long dans ma réponse à mode Eh bien, il est là, fédérons-nous Je fais après un petit aparté, j'en aurai terminé Ça c'est beaucoup plus terre à terre L'émission, je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne de CABY Merci Lisande pour nous entendre ce soir Évidemment, c'est l'émission de Canal Confort de nous écouter Sur la chaîne de Lisande parce qu'on a eu un problème d'écoute Alors, ceux qui trouvent que Proflou parle beaucoup C'est normal parce que Proflou est parfois invité par la télévision Et il est tout le temps présent sur les émissions de Canal Confort Je voulais juste finir avec ce petit sourire Merci Carto Alors, on va peut-être laisser Sophia s'exprimer par rapport à tout ça Moi, je crois que tous les jours, j'y pense, j'y réfléchis Et parfois, j'ai des sursauts, vraiment de joie, où je me dis, oui, c'est bon, on va y arriver Et puis, le lendemain, je me dis, non, ce n'est pas possible, on n'y arrivera pas Parce que, malheureusement, le monde, on va déjà dire au niveau national, on ne va pas parler du monde, ça serait pire encore En France, c'est très difficile d'unir C'est beaucoup plus facile de diviser Je crois que tant que les gens n'auront pas compris que ça ne sert à rien de se tirer dans les pattes Parce qu'on a tous un objectif commun On ne pourra pas y arriver parce qu'on a besoin du nombre Or, là, il y a toujours les égaux, la jalousie, du laxisme Ou alors, tout simplement, de l'amertume les uns vis-à-vis des autres Et là, je me dis, mais ce n'est pas possible, on n'y arrivera pas Comment voulez-vous, face à des gens qui sont ultra organisés Qui ont tout ce qu'il leur faut, qui ont l'argent, tout pour nous détruire Et nous, finalement, on est les plus forts si on est en nombre Parce qu'on est plus forts qu'eux avec le nombre Mais il y a trop de divisions Donc, comment va-t-on faire stratégiquement pour y arriver et les faire tomber ? Ok, qui c'est qui veut répondre ? Qui c'est qui a une idée ? Est-ce que, trop fou, tu aurais une idée ? Non, je ne prétends pas avoir d'idée là-dessus C'est-à-dire que, moi, j'avais demandé la parole Mais bon, comme Conrad Sanbon ne connaît pas qu'à la Concorde Justement, ça va lui permettre de nous connaître et de venir sur notre chaîne On crée des ponts, ce soir Voilà, c'est vrai qu'on a l'habitude d'intervenir chez Vicente Mais en tant qu'auditeur, tout simplement Et aujourd'hui ici, on va dire que je suis un petit peu acteur Celui qui a la prétention de vous donner une idée de comment faire En général, ce que disait Michel, ce que disait Carto Ce sont soit des dictateurs, soit des putschistes, soit des gens qui ont intérêt particulier La seule solution ne pourra venir que du peuple en lui-même Moi, je ne vous cache pas que l'État, ce n'est pas ma sauce véritablement Je pense que l'État, quel qu'il soit, de la manière dont on le fait Et je rejoins là-dessus, Michel, à 100% Il faut l'abolir Pourquoi il faut l'abolir ? Parce qu'on nous fait croire Que l'État, c'est nous Or, l'État n'a jamais été nous L'État, c'est toujours Depuis qu'il a été mis en place Depuis, on va dire maintenant, bientôt 200 ans Sous sa forme républicaine Ça a toujours été les possédants Qui en ont fait ce qu'ils voulaient Et il va falloir se débarrasser Alors, si vous voulez garder l'État, il va falloir se débarrasser des possédants Mais ça reviendra au même Voilà, ce n'est pas une solution Moi, je voudrais qu'on avance un petit peu sur le déroulé Parce que sinon, on pourrait y passer la nuit D'accord, ok, c'est 22h Allez, un côté positif un peu dans ce live La plainte contre l'allemand devant le juge d'instruction Alors, expliquez-nous un peu là Ecoutez, là, c'est pareil Donc, on a porté plainte Notamment au nom de Saint-Père Fidelis Et la personne même Qui avait rencontré le préfet l'allemand Et qui lui a dit, on n'est pas dans le même Donc, elle nous a saisis Elle est adhérente aussi Et donc, il y a le juge d'instruction qui nous a écrit Qui a bien ouvert le dossier Et donc, nous allons demander à être entendus Et puis, ensuite, c'est le juge d'instruction Qui verra si On peut considérer que tous les éléments De l'infraction sont constitués, sont réunis Pour pouvoir traduire devant le tribunal correctionnel Le préfet l'allemand D'accord, ok Alors, pour égayer un peu cette soirée Que risque le préfet l'allemand ? Alors là, sur la qualification retenue Qui est une atteinte à l'honneur de la considération Diffamation et dénonciation calomnieuse Sur tous ces fondements-là On peut aller jusqu'à deux ans de prison D'accord, ok Est-ce qu'elle demande des dommages et intérêts ? Alors, oui, on n'a pas encore évalué Puisque ça, ça s'évalue lorsqu'on a une date d'audience Mais on les demandera, oui D'accord, très bien Alors, est-ce qu'on continue sur la saisine Au comité contre les placements abusifs d'enfants Ou bien y a-t-il des questions Par rapport à ce qu'on vient de dire Par rapport à l'allemand ? Oui, bien sûr, moi j'ai une question Parce que justement, on était tout à l'heure dans les cours européennes Dans les cours internationales Et cette fois-ci, c'est ni une cour européenne ni une cour internationale Oui, c'est bien ça Parce que c'est un préfet Parce que c'est un... Donc, tant qu'il est en poste, il ne risque rien, je suppose Ah si, en poste, il risque quand même Parce qu'il n'est pas élu et c'est un administratif D'accord, ok C'est ça, c'est ça Donc lui, il ne peut pas, il n'est pas ministre Donc pas de cour de justice de la République Il n'est pas président, donc pas d'immunité Pour être contraint d'aller devant la cour pénale internationale Donc là, ce sont les juridictions qu'on appelle, nous, de droit commun Et là, c'est le juge d'instruction qui a été saisi Oui, Kael Euh... Il n'y a que deux ans De quoi, il n'y a que deux ans ? Bah, il risque que deux ans C'est pas beaucoup, hein ? C'est pas beaucoup, mais il n'a blessé personne C'est que pour les propos qu'il a tenus à cette cliente De là, peuvent s'ajouter d'autres plaintes ? Bien sûr, Charles, c'est ce que j'allais te dire C'est peut-être le prétexte qu'il faut pour s'embaucher Et après, ouais, ouais, pour qu'il y ait d'autres plaintes qui viennent au niveau des manifs de Paris Comme il n'y a pas le cumul des peines Comme disait Sophia, sauf s'il y a quelqu'un, on est dans une autre juridique Deux ans, ce serait déjà beau Ça serait déjà bien D'accord, et du coup il perdrait... Après, c'est beaucoup plus symbolique Il est condamné, il ne peut pas rester préfet D'accord, donc il perd sa place et son statut Bien sûr, bien sûr C'est ça qui est visé en réalité, vous savez, c'est pas les dommages intérêts Je sais très bien que cette dame qu'on voit dans la vidéo, qui est notre cliente Se fiche éperdument de l'argent D'accord Il faut savoir quand même, peut-être, reclarifier la situation Qu'est-ce qu'un préfet, si ce n'est qu'un pion du gouvernement en place ? Bien sûr C'est pour ça que nous on le poursuit, que pour les propos qu'il a lui-même tenus Alors que dans le cadre du maintien de l'ordre qui est catastrophique C'est bien Christophe Castaner que l'on poursuit, puisque c'est lui le donneur d'ordre Très bien D'accord, indirectement c'est Christophe Castaner qui est poursuivi Bien sûr, le préfet, lui, suit les directives de Christophe Castaner D'accord, ok Très bien On va passer donc... Oui ? Quelqu'un avait quelque chose à dire ? Ou se taisent à jamais ? D'accord Allez, alors la saisine du haut comité contre les placements abusifs d'enfants Oui Qu'en est-il ? Alors, moi je l'ai déposé il n'y a pas très longtemps J'ai déjà des bons retours de ce comité qui, à la différence des autres instances, sont très réactifs Presque tous les jours je reçois un message de l'avancée du dossier Et donc, il faut savoir qu'il y a deux intérêts à saisir ce comité Alors, ça s'appelle comité et l'adresse mail commence par pétition Mais ce n'est pas du tout une pétition Là, c'est encore un jargon juridique propre à ces instances C'est bien une plainte individuelle Mais qui oblige déjà l'État français à répondre sur ce qu'on lui demande par rapport à ces placements abusifs d'enfants Donc, de répondre à ces questions et de rendre des comptes Mais qu'il y a également, et c'est là que c'est intéressant, le pouvoir de prendre une décision juridictionnelle Donc, ça veut dire que ce comité peut dire Voilà, madame, nous, on vous restitue vos enfants On rend une décision, vous avez porté plainte On vous rend un jugement qui vous permet d'aller récupérer vos enfants sur le champ D'accord On va peut-être récapituler un petit peu cette affaire Donc, ça vient de quelle histoire en fait ? C'est des placements abusifs ? Alors, c'est une femme qui est venue vivre en France Et pour travailler au sein de l'UNESCO Donc, vous voyez que c'est quand même pas quelqu'un qui serait à son domicile Qui n'entretiendrait pas son domicile Et qui ne serait pas instruite Bien au contraire, moi j'ai pu voir que c'est quelqu'un de très respectueux, très instruit Qui est japonaise Et qui s'est fait retirer ses enfants Lorsqu'il y a eu des altercations avec son époux qu'elle a quitté depuis Ils se sont servis de ce premier prétexte Et ensuite, les mesures d'assistance et de placement au foyer Ont été reconduites sur deux fondements Le premier, c'est que ses enfants travaillaient trop à l'école Alors qu'ils avaient de très bonnes notes, ça c'était pas contesté On reprochait qu'ils soient dans une école internationale Où ils apprenaient la langue maternelle qui était le japonais Donc, langue maternelle de cette femme Donc, qui est japonaise Et on lui reprochait d'avoir une relation trop fusionnelle avec ses enfants Voilà, donc, voilà quelles ont été les motivations des jugements Pour placer ses enfants et reconduire encore ces mesures Excusez-moi maître, mais la relation fusionnelle, c'est pas un critère juridique ou judicieux ? Exactement, c'est ce que je dis Et puis, de toute façon, il n'a jamais été prouvé qu'une relation fusionnelle Il pouvait créer beaucoup plus de dégâts qu'un placement en foyer C'est-à-dire être retiré du jour au lendemain de manière brutale à ses parents Et à force au risque, on a une relation fusionnelle avec eux Donc, c'est forcément basé sur des rapports psychiatriques, psychologiques ? Alors, justement, non Moi, j'aurais souhaité qu'il y ait des expertises, mais nous n'avons rien Alors, moi, j'étais pas son conseil de l'époque Mais là, lorsque j'ai saisi le comité, il faut vraiment bien étayer les faits Et bien étayer le dossier par des pièces J'ai fourni l'ensemble des décisions qui avaient été rendues Cette femme s'est vraiment, vraiment battue Elle est allée jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme Elle s'est énormément battue Mais on voit dans les jugements qu'il n'y a rien, rien d'autre que cela Ah si, ce qu'on lui reproche aussi Et c'est ce qui a fait que sa relation avec les services sociaux s'est dégradée C'est que c'est quelqu'un qui se battait et qui ne disait pas oui à tout Voilà, c'est-à-dire que lorsqu'on lui disait Madame n'appelait pas à telle heure Elle disait, si moi j'appelle à telle heure Et ça ne plaisait pas du tout aux services sociaux À partir du moment où on lève la tête et on ne se laisse pas faire Et bien là, il y a une espèce d'atmosphère qui se crée délétère Et là, on est sûr d'avoir des rapports qui sont négatifs À chaque fois devant le juge des enfants Où ces éducateurs déversent un peu leur amertume, leur haine Qu'ils éprouvent à l'égard de ses parents Qui n'écoutent pas au doigt et à l'œil Et qui permettent malheureusement à ses magistrats de reconduire ces mesures D'accord Donc de là, de là, s'en est d'autres plaintes, c'est ça ? Comment ? Et de là, donc, est venue d'autres plaintes ? Alors là, non, elle a suivi son cursus C'est-à-dire épuisé les voies nationales, les voies de recours nationales Et puis là, on se retrouve devant ce comité Qui devra prendre une décision dans l'urgence Puisque nous avons saisi cette commission, ce comité dans l'urgence Et on a également porté plainte pour tous les autres enfants Qui auraient été placés sur ce fondement C'est-à-dire sur le fait qu'il y ait une relation fusionnelle Avec leurs parents Ok Donc cette décision servira à tout le monde Bon Ok Est-ce que ça a répondu à toutes ces questions ? Est-ce qu'il y a des questions encore ? Si moi j'ai encore une question, une dernière, après j'arrête Parce que du coup, vous me dites Oui, il y a une procédure d'urgence qui est faite Mais avec le confinement, comment ça va fonctionner ? Comment est-ce que... Ça ne changera rien Non, ça ne changera rien C'est quelque chose que j'ai demandé à ce comité Comme je vous dis, ils m'écrivent tous les jours Donc eux, ils sont actifs La décision sera quand même rendue D'accord, donc la justice fonctionne, on va dire, plus ou moins normalement en ce moment Alors, elle fonctionne au ralenti, voire plus du tout Pour les affaires qui ne sont pas urgentes Mais toutes les affaires urgentes continuent à être traitées Notamment en matière pénale, par exemple Oui, c'est-à-dire un meurtre, des choses comme ça Bien sûr, ça fait Les comparutions immédiates, les demandes de mise en liberté Voilà, tout cela continue à fonctionner Est-ce qu'on peut faire une parenthèse sur ce que fait Beloubet en ce moment ? Oui Sur sa façon de s'asseoir sur le droit français En donnant des directives et en même temps en donnant la possibilité à l'affaire qui s'est passé récemment À laquelle ? Parce que Madame Beloubet nous prend des choses tous les jours C'est ça, c'est justement là-dessus C'est justement là-dessus que je voulais faire une parenthèse Sur sa façon de... Il y a eu un scandale il n'y a pas longtemps par rapport à ça Ou elle s'asseyait allègrement sur la liberté des prisonniers, je crois Qu'elle repoussait leur libération de six mois ou des choses comme ça ? Non, non Alors c'est le contraire Elle a dit que seraient remis en liberté toutes les personnes qui arrivaient en fin de peine D'accord, ok Pour désengorger justement les prisons Par contre là où effectivement elle a très mal géré pour nous, nous les avocats C'est qu'elle a pris des mesures qu'il y a quelques jours Pour dire que certains actes pouvaient être faits par mail ou par la voie du fax, de la télécopie Alors que depuis 15 jours nous on allait quand même aux audiences parce qu'elle n'avait pris aucune mesure pour protéger les avocats Mais également du coup les magistrats de ce virus, de la propagation du virus et de la possibilité de le contracter Donc elle a attendu 15 jours pour pouvoir dire voilà vous les avocats, vous n'êtes plus obligé de vous déplacer pour certains actes Vous pourrez exceptionnellement demander vos actes par la voie de la lettre recommandée, par le fax ou par le mail Donc elle s'est enfin bougée mais très tardivement on se demande bien ce qu'elle a foutu étant donné qu'elle n'avait que ça à faire Alors on a une question de Roland Pierlot, qu'en est-il des révoltes dans les prisons ? Alors c'est ce qu'on appelle les mutineries Il y a des mutineries dans les prisons, il y a déjà des cas déclarés dans les prisons Dans les prisons ils n'ont toujours pas de protection, en tout cas en ce qui concerne mes clients parce que j'ai pu justement m'entretenir avec eux Il n'y a pas de protection malgré la présence du virus Donc les mutineries commencent aussi parce que les prisonniers sont privés de parloirs Mais bien évidemment on n'en entend pas parler, les médias mainstream n'en parlent pas Il ne faudrait surtout pas donner l'exemple à d'autres prisonniers dans d'autres prisons Mais effectivement elles ont déjà commencé comme elles avaient commencé en Italie d'ailleurs Mais ça risque de s'aggraver effectivement Ils sont aussi privés de leur cantine, il faut savoir que les cantines par exemple dedans c'est des cigarettes que leur famille leur envoie En ce moment il n'y a rien qui arrive Il y a une situation dans les prisons qui est... Tout à fait, pareil pour les promenades Oui pour les promenades c'est pareil, les gardiens ne veulent plus les emmener en promenade Ils sont obligés de les isoler donc ça va faire une... C'est pour ça que je me fais l'avocat de Véloué C'est pour ça que j'arrive à comprendre qu'elles veulent désengorger les prisons J'arrive à entendre ce... De plutôt ne pas trop envoyer des gens en prison ou de retarder leur incarcération Apparemment la situation est très très grave en prison Oui, tout à fait Tout à fait, mais il ne faut surtout pas en parler Oui, et puis c'est pareil Les... Les matons il y a quelques années Quelques mois, quelques années Ils sont sortis aussi, ils ont essayé de faire grève, de se faire entendre Syndicalistes ou pas, mais c'est pareil Leurs collègues se le font tomber dessus et ils n'ont pas fait la différence Donc là aussi il y a peut-être quelque chose à jouer Même si ça reste quand même des politiques ou quoi N'empêche que dedans, il y a des bons Pour exercer ce genre de trucs, il faut un minimum de matériel, de matériaux Voilà, de contexte Ils privent tous les matériaux sous prétexte de coupes budgétaires et de directives européennes Donc ça c'est un problème D'accord Bon, est-ce qu'il y avait encore des questions par rapport à ce fait là ? Non, oui Je ne sais pas, je ne vais pas regarder le chat Zaza, on dit bonsoir à Zaza Alors, on va attaquer le dernier sujet Les plaintes dès demain, le 2 avril, devant la Cour de justice de la République Oui Alors, qu'en est-il et qui ça va concerner ? Alors, ça va concerner Édouard Philippe, Agnès Cézanne, Olivier Véran, Christophe Castaner Ainsi que tous leurs bras droits, leurs conseillers secrétaires d'État Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir certainement une enquête qui va être diligentée Et à ce moment-là, si on trouve d'autres personnes qui ont été impliquées à la commission de ces infractions que l'on expose, et bien eux aussi pourront être inquiétés par cette justice-là D'accord Donc nous, on met en cause Agnès Buzyn Olivier Véran, qui a pris la suite, qui n'a pas fait mieux Édouard Philippe, dans la gestion également de cette crise et de ses ministres Et Christophe Castaner, lui, pour ne pas avoir pris non plus les mesures nécessaires pour protéger les policiers et les gendarmes dans le cadre des contrôles notamment des attestations de déplacement dérogatoire D'accord Il y a toute une série de... comment on peut appeler ça ? De plaintes Enfin de... De procédures De procédures, d'accord, qui sont enclenchées Alors, si les auditeurs veulent vous soutenir ou veulent peut-être porter plainte Alors, ils doivent s'adresser à Semper Fidelis ? Alors là, comme j'avais mis sur le poste, la procédure était bouclée ce soir à 19h D'accord Voilà, parce qu'elle part demain matin Parce que c'est vrai que si on boucle jamais, ça ne s'envoie jamais D'accord, ok Alors, on va peut-être donner votre adresse de Semper Fidelis Donc c'est le 3W ? Oui, 3W.semperfidelis.com Semperfidelis84.com Semperfidelis84.com On va peut-être faire tourner le lien Oui Voilà, je ne sais pas si... Je pense qu'il y avait Lissande qui aurait voulu intervenir Oui, vas-y Lissande, excuse-moi Moi, je voulais poser une question par rapport aux plaintes contre Agnès Buzyn, Olivier Véran, Macron, Philippe, etc. Ce que vous disiez à l'instant sur les policiers, c'est toujours d'actualité Il y a beaucoup de choses qui sont encore en cours en ce moment Ce qui est assez tragique d'ailleurs Et on a entendu, je crois que c'était hier, Macron qui finalement dans un discours disait C'est pas le moment de se préoccuper de ça Alors déjà votre avis là-dessus Et aussi, est-ce que vous avez eu comme moi le sentiment que ça tremblait là-haut et qu'ils commençaient à avoir un petit peu peur des retombées de leur mauvaise gestion de la crise ? Bien sûr que ça tremble là-haut, sinon ils n'en parvraient pas Ça, c'est un premier point Ensuite, ce qu'il dit A titre personnel, je m'en fiche éperdument Et je pense même qu'au plus il le dira, au plus je m'acharnerai Mais je ne vois pas en quoi ce serait irresponsable Étant donné que les personnes qui déposent plainte Ce sont celles qui souffrent, c'est-à-dire celles qui ont perdu un proche Celles qui sont atteintes et qui ont des séquelles dues au coronavirus Et les personnels soignants, les policiers qui n'ont toujours pas de protection Donc je pense au contraire qu'il était important de porter plainte très rapidement Et de ne pas attendre D'accord Oui, en effet, il faut battre le fer pour qu'il est chaud Bien sûr Cartho, tu voulais rajouter quelque chose ? Je voulais rectifier une erreur que j'ai faite Mais ça a été repris par Lisande En fait, j'avais mis sur le chat Le lien que tu as mis Dans les caractères Ça a été rectifié par Merci à toi, Lisande L'adresse, c'est sansperfidelis84.com L'adresse de l'association de Maître Sophia Salmeron D'ailleurs, une question, alors je ne sais pas si vous pourrez répondre Mais il y a quelqu'un, maintenant évidemment son nom ne revient plus Mais qui était très actif dans toutes ces questions de réseaux pédophiles De pouvoir récupérer des enfants qui étaient peut-être liés à ces réseaux, etc. C'est Stan Maillot, maintenant son nom revient Est-ce que vous pouvez nous donner de ces nouvelles ou pas ? Est-ce que vous êtes toujours en contact avec lui ? Qu'est-ce que vous en savez ? Puisque c'est quand même un nom qui revient souvent dans ces questions-là Non, je n'ai plus de contact Je l'avais expliqué la dernière fois J'avais dit que moi je ne pouvais pas comme ça en 24 heures Puisque j'avais reçu le dossier très tardivement Donc j'avais dit à sa femme Jeannette Est-ce que moi je ne pouvais pas défendre quelqu'un qui risque beaucoup dans un dossier aussi important En ayant reçu le dossier seulement 24 heures à l'avance Voilà, j'ai envie de faire mon métier correctement jusqu'au bout Bien sûr Voilà, si j'avais vraiment voulu faire de la publicité, faire vraiment un buzz Je me serais rendue là-bas et puis je me serais dit Bon, elle viendra ce qu'elle viendra Peu importe du moment qu'on parle de moi Mais ce n'est pas du tout dans ma mentalité Ce n'est pas du tout ma manière de travailler Et donc là, je n'ai pas de nouvelles Je ne sais même pas d'ailleurs S'il a fait appel de cette décision qui a été rendue Bien sûr Ce n'est pas professionnel du tout Je crois qu'il faut travailler vraiment de manière consciencieuse Et c'est ce que je m'attèle à faire depuis que j'exerce cette profession J'ai envie de faire une blague J'ai envie de faire une blague, mais il ne faut pas la prendre mal Il n'est pas du pour Mouretti qui veut Oui Après, c'est quand même un confrère qui est excellent Ça, on ne peut pas... Je le reconnais Il faut reconnaître ses compétences Je ne le connais pas personnellement Mais il faut reconnaître ses compétences Et surtout, je pense que quand on a quelque part saisi Ce qu'était réellement la profession d'avocat Moi, j'estime qu'il fait simplement son métier Je parlais de coup d'éclat médiatique Oui, en effet, il défend si bien Oui, il le fait médiatiquement aussi bien C'est vrai, il faut le reconnaître Oui, mais il le fait aussi pour leurs gens C'est pour Mouretti Bien Allez, on va... Alors, est-ce qu'il y avait des... Par rapport à ça, est-ce qu'il y avait des questions dans le chat ? Est-ce que... Non, il n'y a pas des questions, il y a des réflexions Il y a des points de vue donnée, mais il n'y a pas spécialement des questions D'accord Si, j'ai un petit truc, Fabrice, qu'on connaît ici qui dit, cette femme, Sophie, cette avocate est vraiment bien, il faut la protéger Donc oui, oui, je confirme Si on habite autour d'Avignon et qu'on peut Oui, oui, parce qu'après, si ça tourne mal... C'est gentil, mais c'est vrai que s'il y a un sentiment que je n'ai pas, c'est la peur Je pense que si on a peur, on ne fait plus rien Et je n'ai pas peur, justement Sinon, je ne serais pas allée à l'AE toute seule, porter plainte entre Macron et son gouvernement Voilà, il y a des tas de choses que je n'aurais pas faites Mais justement, non, je n'ai pas peur, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi Mais je n'ai pas peur, je fais confiance en la vie Et puis, de toute façon, comme on dit, il faut bien mourir de quelque chose, que ce soit maintenant ou plus tard Le plus tard possible, je vous le souhaite Oui, bien sûr La peur est la meilleure alliée de la contre-révolution Révolutionnaire, on peut éviter d'avoir peur Parce qu'on enlève une arme disponible Maître, une question par rapport à ce que vous venez de dire Vous êtes au front, entre guillemets, depuis longtemps sur tous ces sujets Est-ce que vous avez l'impression qu'on est à un tournant Et que la période qu'on vit actuellement risque d'être décisive par rapport à toutes ces questions de plainte contre l'Etat Et de, voilà, comme on le disait, la Macronie tremble Est-ce que vous avez l'impression, vous aussi, parce que moi, c'est un peu l'impression que j'ai Que la période qu'on vit actuellement risque d'être vraiment bouleversante pour à la fois les citoyens Mais aussi les gouvernants et surtout les gouvernants, peut-être C'est exactement le sentiment que j'ai Bien sûr qu'on arrive à un tournant Je pense que c'est quelque chose qu'on sent Ça plane Et puis surtout, lorsqu'on fait des recherches approfondies On voit bien, derrière, en tout cas, tout ce qu'on veut nous cacher On arrive à le trouver Et on sait qu'il va se passer quelque chose Il va certainement y avoir un effondrement économique Qui est déjà en cours et qu'on essaie de masquer En injectant de l'argent, comme on disait au début De manière superficielle Parce que c'est pas ça qui fera tenir notre économie Et qu'il va forcément y avoir un après Un après ce confinement Et que la Macronie a bien raison de trembler Parce qu'ils vont avoir des comptes à rendre Et à ce moment-là, je pense que les gens vont continuer à se réveiller Et se dire, ah ben oui, mais finalement tout ça, on ne l'avait pas vu Tout ça, on ne l'avait pas senti Et puis, maintenant, on est prêt pour le changement Si on peut mieux vivre, on est prêt pour le changement Et oui, je pense que c'est dans l'air, c'est dans l'atmosphère Il y avait des questions dans le chat Maud Leguay Maître, recevez-vous des menaces ? Non, j'en ai eu reçu Je n'ai pas fait attention plus que ça C'est pas pour autant que j'ai changé mon mode de vie C'est pas pour ça que je me suis barricadée Ou que j'ai fait installer des systèmes d'alarme Non, je continue à vivre tout à fait normalement Non, il n'y a pas de problème avec ça Mais bien sûr que j'en ai reçu Pour rebondir là-dessus, des pressions Ce qu'on pourrait qualifier de votre hiérarchie La magistrature, du barreau, des ministères Bien sûr, ça a continué Je pense qu'ils ont compris que ça n'avait aucun impact sur moi Et ils ont abandonné D'accord On vous a reproché beaucoup de choses ? Bien sûr Alors, c'était toujours des choses un peu tirées par les cheveux On m'a reproché de soustraire de la clientèle à mes confrères Là, on parlait des gilets jaunes Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que les gilets jaunes m'ont mandaté Ils m'ont mandaté à chaque fois Tout comme n'importe quel client me mandaterait Donc, je n'ai rien volé à personne Mais là, je pense que c'est plutôt des confrères incompétents Qui, au lieu de se poser des questions sur leur incompétence professionnelle Préfèrent faire endosser la responsabilité à quelqu'un d'autre En l'occurrence, moi En se disant, si je n'ai pas de client et que je suis en train de crever la dalle Ce n'est pas ma faute Ce n'est pas parce que je suis incompétent que je n'ai pas de client C'est à cause de maître Sophia Albert Salmeron Qui s'accapare à la clientèle Alors, on avait une autre question Parce que je leur ai pris, voilà Dans leur esprit, je leur ai pris la clientèle des gilets jaunes Parce que comme moi, j'ai travaillé gratuitement pour les gilets jaunes Eux, ils ont vu un business Et ils n'ont pas pu le faire ce business Oui Parce que sans moi, les gilets jaunes se seraient tournés Vers les avocats, vers des confrères Vers certains de mes confrères Qui auraient payé leur facture tout à fait normalement Ce qui aurait d'ailleurs été normal Je ne leur reproche pas cela Mais voilà, le business auquel ils s'attendaient En tout cas pour les plus incompétents d'entre eux Eh bien, n'a pas fonctionné Oui, parce qu'il faut savoir qu'avec toute cette vague d'arrestations Il y en a du travail pour les avocats Je ne pense pas que les avocats manquent de travail avec les gilets jaunes Même si vous avez pris quelques affaires gratuitement Je pense que c'est ce que tu allais dire, c'est trop fou Vu le nombre d'arrestations En plus à la limite de la légalité, voire complètement illégale D'arrestations préventives avant les manifestations Je pense que les avocats, là, ils peuvent se régaler, entre guillemets En tout cas, ils peuvent faire leur boulot Bien sûr, exactement Mais ils ne vont pas sur le terrain Donc c'est trop facile ensuite de me jeter la pierre Alors que moi, sur le terrain, j'y étais Mais vous savez, c'est de la délation encore une fois Mais je l'ai appris tardivement Lorsque j'ai demandé la copie de mon dossier de procédure disciplinaire C'est comme cela que j'ai appris Que c'était simplement des lettres adressées par certains de mes confrères Qui demandaient à ce que mon bâtonnier me sanctionne disciplinairement pour cela Sauf que juridiquement, ça ne tient pas Ils ne peuvent pas me sanctionner sur ce fondement Et que je me suis aperçu que ces confrères-là Et bien, c'était bien des confrères incompétents Qui crevaient la dalle depuis des années Et qu'en réalité, ce qui les embête, c'est que Moi, mon cabinet a toujours fonctionné Et que ça m'a permis justement De pouvoir assurer la défense des gilets jaunes gratuitement Et puis surtout de leur voler un marché Qui aurait pu leur permettre de se faire de l'argent C'est ça Vous l'avez fait quasiment gratuitement pour tout le monde C'est pas quasiment, c'était gratuitement pour tout le monde A chaque fois, d'accord A chaque fois, oui Donc, la dernière fois, vous avez fait remarquer Qu'il y avait un marché du gilet jaune Oui Ça, ça nous a estomaqué Parce que c'est des choses que l'on ne voit pas Oui Peut-être le rappeler pour mettre un peu la puce à l'oreille à certains Oui, Europe Noire et l'Europe Noire Le comité d'évocats qui est pour les gilets jaunes Alors moi, c'est un groupe que j'ai quitté Europe Noire et gilets jaunes J'apparissais sur ce groupe au départ et je l'ai quitté Et ceux-là sont payants D'accord, ils sont pour les gilets jaunes Mais ils sont payants Oui, c'est pour Sophia Donc Sophia Oui Donc vous avez quitté ce... Comment appeler ça ? J'ai quitté ce collectif, oui Parce qu'il y avait des divisions qui se créaient entre confrères Et que je n'ai pas voulu justement rentrer dans ces polémiques-là Donc j'ai préféré demeurer encore et toujours indépendante C'est-à-dire continuer à défendre ceux que je pouvais défendre gratuitement Sans faire partie d'un groupe Parce qu'à un certain moment, j'ai eu des mauvais retours D'accord Donc certains ont été surpris Entre guillemets de la facture Voilà, c'est les retours que j'ai eus C'est les retours que j'ai eus Mais qui ne concerne pas tous les confrères qui sont dans ce groupe bien entendu D'accord, très bien Michel Heureux Peut-être que quelqu'un avait quelque chose à rajouter avant qu'on finisse peut-être ? Oui, au niveau des 60 heures qui ont été votées On a parlé un petit peu trop fou ici et d'autres Les trucs qui sont en train de passer en catimini On aimerait bien savoir votre point de vue là-dessus Sachant que les opportunistes, ils en profitent Ça fait longtemps qu'ils rêvent de casser le code du travail, etc. Et qu'ils l'ont attaqué Donc là, à ce niveau-là, j'aimerais bien vous entendre si vous le voulez bien Il y a longtemps que Macron attaque le droit du travail On a eu les ordonnances Macron sur le droit du travail Et puis là, ça continue Mais je pense que la finalité, c'est peut-être d'essayer d'habituer la population À travailler de la sorte Et habituer la population à s'asseoir sur les droits sociaux acquis Tout cela, c'est une mise en place C'est une mise en place volontaire Mais prise sous le couvert de cet état d'urgence sanitaire Pour amener les gens à s'habituer à tout C'est ce que je disais à propos de nos libertés On veut nous habituer à tout, vous savez, on nous confine Donc je ne serais même pas surprise qu'un jour on fasse des couvre-feux Ou qu'un jour on nous dise, ben voilà, on va être confinés un mois par an Les gens n'auront pas le droit de sortir On nous habitue à cela Et moi, j'essaie toujours de connaître la motivation qu'il y a derrière Donc si on veut nous habituer à cela, c'est qu'on veut en venir quelque part Michel Il y avait une question de Cartaud juste avant Michel Autant pour moi, Cartaud Non, non, en fait, c'est une question de Cartaud, c'est une question de The Rock Qui nous dit, je viens d'arriver La plainte va-t-elle être sur le même principe qu'une classe Une classe action Ah, ça a coupé Oui, c'est une action collective, c'est comme une classe action, effectivement C'est une démarche nouvelle d'ailleurs dans la justice française La possibilité de faire des actions collectives comme ça, c'était pas possible il y a encore quelques années, si je dis pas de bêtises Je crois que ça fait à peu près, j'ai pas trop la notion du temps, mais ça doit faire maintenant à peu près peut-être 6-7 ans Je vous dis, j'ai pas trop la notion du temps Il me semble que c'était 2014 Oui, ben voilà Donc c'est ça, 6-7 ans Donc c'est assez nouveau dans le droit français relativement Classe action, c'est un ambicisme ou c'est un terme français par la loi française ? Non, classe action, ça vient d'Amérique Nous, on appelle ça l'action collective, pas la classe action Bah voilà Alors, c'est pas ouvert pour toutes les voies Il faut qu'il y ait vraiment un groupe de personnes qui aient été victimes d'un dommage et donc des préjudices de la même nature Pour pouvoir assigner par exemple une entreprise, on peut le voir, on a pu le voir pour le Levothyrox par exemple Donc on le voit souvent en matière médicale Oui, voilà, on le voit souvent en matière médicale, les actions collectives Ou pour le talc orange, il y a bien plus longtemps Michel, tu voulais parler ? Oui, c'était au sujet de ce que disait Maître Saint-Méron Ça s'appelle de l'opportunisme Alors la question est de savoir si finalement le pouvoir saisit la balle au bond Pour faire passer des trucs ou si c'était déjà dans les tuyaux Et si c'était dans les tuyaux, normalement il devrait y avoir des traces Là ils ont été très vite, c'est vrai qu'on a regardé hier les textes Qu'on peut dire d'exception, sur la... C'est assez... On sait très bien qu'il y a des gens qui bossent très vite, des secrétaires dans les ministères, etc. Mais on peut se poser la question, est-ce que c'était pas déjà dans les prêts, dans les tuyaux Pour faire passer des lois anti-travail, contre les travailleurs En tout cas, ils ont saisi l'opportunisme, l'opportunité beaucoup plus rapidement que pour les masques et les tests Ça c'est clair Bien sûr, bien sûr On sait d'où ils vont et ce qu'ils veulent Oui, alors Quand on voit Le mépris Dont ils ont fait preuve Dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes Quand on voit Leur comportement Je me demande s'ils ne savaient pas déjà Qu'il se passerait quelque chose Pour être aussi sûr d'eux Parce qu'ils ne doutaient de rien, hein, pendant le mouvement des Gilets jaunes Je crois qu'ils ont quand même un atout fantastique C'est des médias à leur botte Des médias vendus complètement Ça nous manque terriblement Ça nous manque terriblement On n'a pas de médias dignes de ce nom Enfin, je veux dire, avec une puissance de feu Qu'ont tous ces gens-là, c'est clair, quoi Ça, il y a une bataille à mener de ce côté-là qui est très importante Parce que c'est pas possible Quand on a des gens qui mentent effrontément sur certaines chaînes de télévision C'est pas possible Il y a des moments où on a envie de tout balancer, quoi C'est pas possible Ils ont des liens avec les médias, mais aussi, ils ont la puissance de l'Etat C'est-à-dire que les services de renseignement aussi servent à leur cause Bien sûr De toute façon, ils sont monomaniaques dans leurs idées J'ai assisté à un live de notre ami Vincent S.P.L.S. On a abordé le sujet de les urges actuellement Vincent S.P.L.S. avait fait une émission excellentissime sur ThinkerU et il expliquait qu'ils sont monomaniaques parce qu'ils ne peuvent pas imaginer un autre système que celui qu'ils ont imaginés Ils ont une obsession du système Et les problèmes qu'on pourra exposer que ce soit les démarches juridiques que réactionne Sophia ou les revendications des hospitaliers Tout ça, c'est la résultante du soutien intense au capitalisme Je ne veux pas faire une chronique politique ici mais c'est le capitalisme qui amène tous les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui Il n'y en a pas d'autres Et pourtant, nos dirigeants n'imaginent pas une autre voie que le capitalisme Pas par endocrinement Parce qu'ils n'ont pas l'ouverture d'esprit de se dire on se plante Ils ne se posent même pas cette question-là Pour eux, ce n'est même pas une question à se poser Ils sont persuadés d'être dans la bonne théorie Ils sont mondomaniaques sur cette théorie Ils ne veulent pas s'ouvrir à une autre façon de voir les choses Je rajoute un truc à Cartaud Il se croit être jeune et nouveau mais Margaret Thatcher était dans le même confinement idéologique que ces gens-là Il n'y a pas d'autre alternative possible que ce que nous sommes en train de faire Nous sommes formés pour ça, nous ne comprenons qu'on ça C'est ce que je disais au début C'est ce qui les rend aussi incompétents Aussi incompétents Ils ont été aussi moulés de façon à suivre ces préceptes et ces concepts du libéralisme On se souviendra de Regan et de Thatcher avec le fameux Tina En anglais They're not alternative Other alternative Voilà Quelqu'un voulait rajouter quelque chose ? Non, enfin moi je vais, pour peut-être justifier leur comportement qui ne fonctionne que sur le prisme du catéchisme Je vais vous donner une théorie que j'ai reçu de temps en temps en communauté privée C'est que ça fait 2000 ans, enfin peut-être pas 2000 ans, mais ça fait 1500 ans Ils sont les mêmes qui gouvernent Et ils sont sûrs de leur bonne démarche Non, ça les sert eux directement Mais ça fait 1500 ans que c'est comme ça Alors, il va falloir qu'on prenne conscience que nous, on peut s'accorder 1500 ans 1500 ans, donc on peut s'accorder aussi des erreurs pour changer ce putain de système Désolé, j'avais pas dit de gros mots jusqu'à maintenant Et bon, pour conclure une approche finale de l'émission Je me suis autorisé Ils le font avec leur décret, je me suis auto-autorisé à dire Après, il faut s'interroger aussi sur le formatage des citoyens Je le vois avec nos jeunes Parce que là, c'est nos jeunes qui sont touchés Et c'est nos jeunes qui sont formatés pour la société future Et c'est pour ça qu'il faut pas se laisser faire Il faut pas se laisser faire pour eux Tu as raison, Sophia Evidemment, les vraies victimes, c'est eux C'est eux parce qu'eux n'ont pas eu d'autre exemple que l'enseignement qu'ils ont reçu Que l'éducation des parents qu'ils auraient transmis Tant que les parents iront élire une saucisse tous les 5 ans Et bien, ils peuvent pas donner une bonne éducation populaire, on va dire, à leurs enfants Parce qu'ils sont dans ce schéma-là Et puis, ces médias, ces médias qui, pareil, eux portent la voie de ce qu'ils croient être bon Et donc, les enfants, tu as raison de le souligner, Sophia, Ils ont les plus grandes victimes Nous, on est des lâches, nous les vieux, on est des lâches Parce qu'on savait qu'on a laissé faire Et les enfants, c'est pire parce qu'eux, ils ne connaissent pas d'autre schéma Que celui qu'on leur inculque, qu'on leur entre dans le crâne depuis qu'ils sont nés Vous savez, il y a une image qui m'a interpellée C'est lorsque, sur les médias mainstream Ils nous montrent, à chaque fois, dans leurs journaux télévisés Des familles confinées Qui sont heureuses d'être confinées Avec le bon petit repas, les jeux de société C'est-à-dire le bonheur d'être ensemble lorsqu'ils sont confinés Et ça, c'est un message dangereux Parce qu'on fait croire aux gens que, finalement, d'être confinées, de ne pas trop sortir C'est aussi être heureux, c'est être avec sa famille C'est se retrouver en famille, c'est pouvoir s'aimer, c'est passer du bon moment Et ça, c'est terrible parce que ce n'est pas ce que vivent réellement la plupart des gens Il y en a qui sont séparés de leurs enfants, qui ne peuvent pas les récupérer à cause du confinement Il y en a qui ne peuvent pas préparer des bons repas comme ça Il y en a qui n'ont pas de jeux de société, il y en a qui n'ont même plus d'électricité Et c'est l'image qu'on nous montre Voilà ce qu'on veut nous montrer, c'est regarder le confinement Finalement, ce n'est pas si mal que ça, ça vous permet de vous retrouver Et vous êtes heureux dans le confinement Donc, est-ce qu'on ne veut pas nous préparer pour plus tard ? C'est-à-dire nous laisser passer un message inconscient C'est-à-dire moins de liberté, ne veut pas dire être malheureux Moins de liberté, c'est également être plus heureux Alors justement, c'est l'occasion aussi peut-être pour certaines familles, certains parents de s'affranchir, puisqu'on est confiné Et avec les instructions lamentables de M. Blanquer J'en parle en tant qu'ancienne enseignante C'est peut-être le moment de s'affranchir de tout ça D'envoyer balader les cours et cette autre forme de préparation à l'obéissance qui est devenue quelque part l'école Parce que ça suffit, il y a des gens qui peuvent supporter Parce que les instits, ils ont peur Ce n'est pas une corporation très vaillante Ça l'a été mais plus maintenant Et donc finalement, ils ont peur Donc ils balancent des tas de devoirs, des tas de trucs à faire aux gamins Par des moyens plus ou moins Soit l'isans techniques, mais en fin de compte personne n'est équipé pour ça Y compris dans les écoles, c'est le bordel, c'est le dernier Comme partout d'ailleurs Et donc voilà, c'est le moment ou jamais de dire Non, ça non, c'est fini, ça a été terminé Ce conditionnement là, on n'en veut plus Donc maintenant, moi j'éduque mon gamin Comme j'ai envie de le faire, je vais lui apprendre la révolution Je vais lui apprendre des choses beaucoup plus intelligentes Que sur France 3 ou Antenne 2 ou n'importe quoi Ça suffit, donc on peut complètement aussi Transformer, parce qu'on est confiné Transformer ce confinement en une école Une autre école de la révolution Moi je suis, voilà, direct Alors tout ça s'est voulu, moi je vais vous donner un exemple Moi j'étais déjà avocate, j'avais déjà mon cabinet Et puis je m'occupais de certaines stagiaires Et puis j'étais en relation avec des enseignants à la faculté de droit Et ces enseignants me disaient C'est catastrophique parce qu'on nous demande de donner le diplôme à des jeunes qui n'ont pas acquis le niveau C'est-à-dire des jeunes qui ne savent même pas écrire correctement C'est-à-dire qui font plein de fautes d'orthographe Alors que ça, ça ne peut pas passer On ne peut pas avoir un avocat qui fait des fautes d'orthographe Parce que ça ne fait pas sérieux, ni pour le client, ni pour le magistrat Et il me disait, c'est catastrophique On ne doit plus regarder la globalité du devoir qui est rendu de l'examen Mais on doit, voilà, on a des quotas Et même s'ils ne sont pas bons Et même si c'était bourré de fautes d'orthographe On doit leur donner le diplôme Donc c'est voulu C'est voulu, on a baissé le niveau Et je pense que c'était fait exprès Oui, derrière D'autant que de dire, bon ben voilà, il n'a pas le niveau, il le fera une année On cherche à faire baisser le niveau des élèves Mais on leur pollue l'esprit, on leur baisse le niveau, on trafique l'histoire, on travestit tout Et malheureusement, ces enfants-là vont grandir avec d'autres vérités que les nôtres Avec une autre histoire que celle que nous, nous avons apprise Et puis peut-être d'ailleurs que les vrais vont disparaître petit à petit Adèle, si vous voulez dire quelque chose Je suis désolé, Caliche te donne la parole Juste par rapport à l'école et l'éducation, il faut aussi rappeler que ça ne concerne pas forcément tous les collèges et lycées Mais principalement ceux dans les zones les plus pauvres Puisqu'on sait bien qu'on envoie les professeurs les moins bien formés Alors c'est pas forcément les moins méritants, c'est souvent, enfin ils ont beaucoup de mérite à faire ça Mais on les envoie effectivement dans les collèges les plus pauvres Et par contre, dans les grands collèges et grands lycées Intramuros à Paris, là ils ont d'excellents professeurs, ils ont une très bonne éducation Mais effectivement, il y a vraiment cette éducation à 2 voire 3 vitesses Ce qui fait qu'il y a une partie de la population Où effectivement, on leur donne le brevet, on leur donne le bac alors qu'ils n'ont pas forcément le niveau Et on ajuste toujours à la baisse, tandis que les fils et filles de bourgeois, de riches Eux, évidemment, ont une très bonne éducation, ont des cours privés, ont des cours particuliers Et donc s'en sortiront bien différemment dans la vie Voilà, et puis on arrive à des personnes qui occupent des hautes fonctions A traiter son peuple de rien Nous ne sommes plus rien Sachant que ce sont les riens qui gagnent le SMIC qui font tenir la France On le voit très bien en ce moment, ce n'est pas les patrons d'entreprises, ce n'est pas les managers et autres Ce sont les SMICAR qui sont dans les hôpitaux, dans les centres commerciaux, enfin les supermarchés et autres Qui font tenir le pays, les éboueurs, les transporteurs et autres Et puis, c'est qui qui finance aussi ? Apparemment c'est les dons maintenant C'est le peuple aussi C'est certainement pas les plus riches C'est certainement pas avec les plus riches, avec leur évasion fiscale, avec leurs cadeaux fiscaux Qui nourrissent Macron en permanence L'argent qui rentre, c'est bien nous Les moins bien pays qui font tenir la nation aujourd'hui C'est ce qu'il faut se dire On les profite Adèle Oui, oui, merci Je voulais remercier, je voulais vous remercier Maître Quant aux belles familles qu'on présente à la télé dans leur beau salon Avec leurs beaux, les enfants super équipés, quasiment un ordinateur chacun Moi je suis au fin fond de la campagne, au fin fond de la creuse J'ai une petite qui est en primaire, j'ai son frère qui est au collège Moi, je tiens le choc, mais je suis toute seule, maman toute seule Voilà, moi j'ai pas d'imprimante à la maison Ma petite en primaire, c'est des jeux, en fait, à l'histoire, l'autre jour, sur François 1er Déjà qui est pas au programme vraiment, vraiment de CM2 Ça devait déjà être vu en CM1 C'est une maîtresse qui a les deux niveaux Parce qu'on s'est pas battu assez dans notre petite campagne pour préserver le CM2 Voilà, moi je m'arrache les cheveux, elle envoie tout et tout et tout Moi je recopie à la main Moi, vendredi soir, elle m'a fait craquer J'étais en larmes quand les enfants étaient au lit Elle a envoyé un message aux parents, à toutes les familles En disant qu'elle faisait tout son possible De façon à ce qu'il n'y ait pas trop de choses à imprimer Voilà, moi j'imprime pas, moi je copie Mon gamin aussi, en cinquième, c'est tout avec l'UNT du collège C'est chouette, c'est un logiciel libre Après, les documents, on peut pas les renvoyer On a essayé sur Paint et tout ça Quand on vous envoie des cartes du monde A mettre des couleurs, à mettre des légendes Et ben, on peut pas le renvoyer, voilà Moi, ma petite, elle est... On fait ce qu'on peut La maîtresse, c'est tous les jours qu'on a du boulot Elle est en CM2 Moi, en sixième, je sais pas comment elle va faire Voilà, c'est vrai que le niveau baisse Moi, là, je... Alors, on a un vieux bled, grâce à Michel Qui nous a envoyé l'année dernière un bled Un vieux bled qu'on connaît, nous Les blancs écrits en bleu, là Ben, elle comprend mieux Quand maman lui fait la leçon Elle me dit, ben c'est clair Parce qu'elle, elle a pas de leçon C'est que des polycopiés L'autre jour, sur la leçon des adverbes C'était le cournavigne russe, quoi Vous aviez l'adverbe au milieu Et puis plein de trucs autour Ça tournait autour, quoi Enfin voilà, moi je suis dépassée Alors, on fera les choses en temps et en heure Elle aura... Mais la maîtresse, c'est bon On s'est frité par... En plus, elle sait que je suis pas équipée Je pense que je suis pas la seule... Le seul parent comme ça Enfin, voilà Après, si tout le monde a du réseau C'est merveilleux Mais voilà, c'est scandalé Et cette télé, elle dépouille tout le monde Quant à moi, l'éducation de mes enfants C'est vrai que j'essaye toujours De leur montrer le dessus, le travers Voilà, mon fils, j'explique Ben, tu vois, c'est bien l'iPhone Puis en même temps, j'ai l'impression De le perturber De... Voilà, il est dans un monde à deux vitesses Il se retrouve dans deux mondes Alors, le monde que lui... Toute cette technologie, tout ça Ça te fait rêver Et puis le monde de sa maman Vachement plus rationnel Vachement plus... Voilà, une graine, ça pousse comme ça Enfin, voilà, c'est très compliqué Et moi, je suis en train de le culpabiliser Vraiment, vraiment, vraiment Parce que je le mets vraiment dans... À leur niveau, j'essaye de leur expliquer Mais c'est compliqué Alors, s'il y a des parents là Qui sont dans le même cas que moi aussi Quant à cette école là On est un peu perdus Parce qu'on a déjà pas de pognon Parce qu'on a pas d'imprimante Parce que voilà, on fait ce qu'on peut Alors, j'ai une main, j'écris bien J'ai un peu de culture Je fais des choses autrement On est à la campagne On peut sortir On peut aller se balader On regarde les bourgeons Je leur dis quel arbre c'est L'autre jour, on a été chercher On a essayé de récolter De la sève de bouleau Enfin, voilà, je me dis Que cette école là, elle est bien Mais après, derrière, bah Je me dis mince Il va y avoir peut-être des choses Que voilà Alors, ils ont une maman rebelle, certes Mais ils ont peut-être Les deux sons de cloche Mais est-ce que c'est bien Et quels sont leurs repères Est-ce qu'ils vont pas être paumés Avec ça, quoi ? Je suis un peu dans la même situation Parce que j'ai des enfants aussi Et je crois que vous avez dit La bonne phrase Qui est responsable de tout C'est qu'on les fait rêver Avec ça Oui On les fait rêver Et le problème, c'est que Si on avait des médias Qui leur montraient Le revers de la médaille C'est-à-dire ces ondes Qui peuvent les polluer Qui peuvent avoir des effets néfastes Sur leur corps Et sur leur cerveau Peut-être que ça les ferait Un tout petit peu moins rêver Mais on leur montre juste La facilité de la technologie Avec bientôt les hologrammes On le sait, ça arrive Donc ça, ils vont encore Super kiffer, comme ils disent Mais ça va être pire encore Pire encore Et ils restent plus que nous C'est-à-dire Génération avant eux Pour leur faire prendre conscience Que finalement Non, c'est pas un rêve C'est néfaste Pour la nature Et pour eux Et qu'on va pas pouvoir tenir Encore des centaines d'années Comme cela Avec toutes ces ondes Qui se baladent Et qui détruisent Tous les atomes Parce que nous aussi Nous sommes faits d'atomes Et forcément Il y a des destructions Qui se créent Dans notre corps Mais là encore C'est l'image que renvoient Les médias Ou les publicités Voilà À chaque fois qu'on vous montre Le dernier téléphone Ou la dernière technologie C'est toujours dans le rêve Le truc super facile En plus on les rend feignants Voilà Mais comment faire C'est difficile Parce que moi-même Je suis confrontée à ça Avec mes enfants Et c'est pas facile Ils ont les copains Même si nous On leur donne aussi Un autre son de cloche Pour qu'ils puissent Effectivement Penser par eux-mêmes Bien évidemment C'est pas évident Parce que la plupart des copains Bah ils ont tout Enfin c'est compliqué Après moi Ils ont pas la télé Tout le temps allumée non plus Mais après Ils savent chercher l'info Mon gamin Sur son portable Il va chercher Le dernier iPhone Forcément Ces possibilités Bien évidemment Oui mais on est partagé On est partagé Entre leurs protections Telles que nous On la voit Et le fait de se dire Bon finalement Si on arrive à rien Et que de toute façon La technologie Continue à évoluer Et encore et encore Nos enfants vont être largués Et c'est pas ce que l'on veut Pour eux non plus Ça fait Et c'est là que Nous parents On est partagés Et on sait plus trop quoi faire Allez Corinne Vas-y Ouais Je pense après On va peut-être pas Peut-être pas encore On peut quand même Il y a 20 personnes Ça fait Tu lags Ouais 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 Peut-être Michel d'abord Le temps que Goronne Fasse un aller-retour Pour que ça refonctionne Oui oui Justement je voulais dire Aux mamans Et aux parents Qui ont des convictions Et que C'est leurs convictions Qui sont importantes Enfin ces convictions-là Elles est nôtre Et que finalement Il ne faut surtout pas Culpabiliser Il ne faut pas culpabiliser Vous êtes dans le vrai Vous sentez ça Avec vos tripes Oui Coronne C'est bon ? Oui Je n'ai pas fini J'étais très émoui Ah pardon Pardon J'étais très émoui Vous sentez ça Les filles et les femmes Avec vos tripes Nous aussi Donc Vous êtes dans le vrai Dans le sens du vivant Ne vous laissez pas démonter Par tous ces connards Bien sûr que Ils font tout Pour vendre leur merde Mais il arrivera Un moment de toute façon Où la planète N'en pourra plus Et vous Vous serez toujours Dans le vrai Voilà Oui Tout à fait Merci Michel Merci Coronne Coronne est parti Il va certainement revenir Nous avions Peut-être Carto Qui voulait rebondir Bon Maintenant Carto Je voulais dire Vous inquiétez pas Et Adèle T'inquiète pas Les gamins Vont passer En classe supérieure Cette année Ils feront passer Tout le monde En classe supérieure On m'a expliqué ça Sur un Sur un Sur un Sur un Sur un Que Ça coûterait Trop cher De faire Redoubler Tout le monde D'une année Ah oui Kael Oui Mais c'est pas ça le souci C'est comme dit C'est comme dit Maître Sophia C'est que quand S'ils veulent être avocats Un jour Bah on peut pas faire passer Des fautes d'orthographe Dans les rapports C'est pas possible Ouais C'est pour plus tard C'est pour plus tard C'est pour plus tard Mais si là Il y aura un nouveau monde Kael Oui Kael Bien Bien Bah écoutez Si Personne Enfin je sais pas Est-ce qu'on a des questions Dans le chat Non Il y a une question de GetGrow Qu'on a pas posé Bon je pense qu'on l'a déjà posé Plusieurs fois Maître Mais peut-être que ça peut être intéressant Que vous y répondiez à nouveau C'est Est-ce que vous faites confiance A la justice De notre pays Absolument pas Absolument plus Ah Ah bah au moins C'est Gacha C'est-à-dire Est-ce que vous pouvez développer Maître ? Oui je comptais le faire C'est-à-dire que Si on fait Son travail Comme à l'accoutumée C'est-à-dire des petites affaires civiles Des petites affaires pénales Là on a encore confiance en la justice Mais dès lors que On veut s'attaquer À des choses plus importantes Et à des personnes Personnages Qui ont des hautes fonctions On s'aperçoit Que les magistrats Qui eux aussi Malheureusement Ne sont pas nos petits magistrats De terrain Que l'on a l'habitude de côtoyer Devant lesquels on plaide Mais ont des hautes fonctions Et donc Ils se connaissent tous Ils communiquent tous entre eux Ils se concertent tous Là on se rend vite compte Qu'il y a une partialité Et qu'il y a aussi des copinages On l'a vu dans l'affaire Sarkozy Dans les écoutes téléphoniques C'était quand même un magistrat De la cour de cassation C'est une classe Parce que c'est jamais les magistrats Vous savez de première instance C'est pas les magistrats que je côtoie moi À Carpentras, à Avignon, à Nîmes Peu importe Qui ne rendent pas De bonnes décisions Pardon De justice C'est toujours Lorsqu'on a des Affaires à des magistrats Ou placés Et lors que vous touchez Des hauts fonctionnaires publics Et c'est là qu'on a du mal à croire En la justice C'est une classe qui se protège Et qui s'organise Et qui a été organisée On est en pleine lutte de classe On a voulu enterrer le concept Mais bien évidemment On est toujours dedans Ce sont des castes bien sûr Et des castes qui se protègent Et qui se reproduisent entre elles Et qui se reproduisent bien sûr Mais notamment avec ce gouvernement-là Ce gouvernement-là était Surtout avec Belouvé Chab en parlait au début Mais c'est pas depuis le confinement Ils y ont été forts Sur les décisions Sur cette manipulation des contre-pouvoirs Sur le fait que Certains rêvent d'être procureurs Donc il faut se faire bien montrer du pouvoir Il y a un tas de faits Qui rentrent en jeu là-dedans Donc il y a véritablement C'est encore une fois la question Que nous ici sur le concours On pose Restructurer nos institutions Au revoir Et accéder à ces fonctions Par le mérite Oui Et non plus Parce qu'on vient de tel milieu Et que l'on est propulsé Par des personnes qui ont déjà du pouvoir Et qui ont beaucoup d'argent Non mais le mérite Le mérite Encore une fois Là où je ne partage pas La question de mérite C'est en état Le mérite si tout le monde Avait les mêmes écoles Et qu'il n'y avait pas Un lycée public Qui s'appelle Henri IV à Paris Mais qui est public Mais qui est réservé à une élite Ça ne me dérangerait pas le mérite Sauf que ce n'est pas La réalité de notre république aujourd'hui C'est-à-dire qu'on sait Qui vont être les méritants Et les méritants Si c'est le meilleur d'entre nous Alain Juppé Le meilleur d'entre nous Emmanuel Macron On dit la même chose Le mérite Mais non pas dans les castes C'est le mérite C'est-à-dire que n'importe quel individu Quelle que soit son origine Quel que soit son milieu Puisse par son mérite Par son travail Et par son intelligence Acquise ou innée Puisse accéder à ces postes-là Et qu'il n'y a pas de priorité Parce que l'école normale supérieure C'est ça Et ce n'est pas accessible À n'importe quel individu Oui, parce que Ce qu'on nomme nous aujourd'hui la caste A largement les moyens De donner un niveau Entre guillemets Culturel à leurs enfants Par rapport à ceux qui Qui galèrent à imprimer Un polycopier Ou dont les professeurs Ne se rendent même pas compte Ne savent même pas qu'aujourd'hui Il y a des gens Qui n'ont pas les moyens d'imprimer Il y a des gens Qui n'ont même pas encore d'ordinateur Il y a même des gens Qui n'ont pas de l'Internet chez eux Et moi, c'est à tous ces gens-là Que je pense Parce que je... Vous voyez, c'est-à-dire que là On nous parle d'égalité en droit Tout à l'heure, vous m'avez parlé Des émissions dans lesquelles On voyait la bonne famille Avec chacun Avec son portable Moi, en ce moment-là Je pense aux femmes battues Je pense aux gamins Violentés par leurs parents Qui sont confinés 24 heures sur 24 C'est à ces gens-là que je pense Je pense au SDF Je pense à ceux qui vivent Dans un 8 mètres carrés Vous voyez, encore une fois On nous parle d'égalité en droit Et donc, pour moi C'est toutes les institutions Qu'il faut remettre à plein Toute cette forme de... C'est pour ça que l'État ne me va pas Quand on étatise Ça ne me va pas Pourquoi ? Parce que ça ne nous appartient plus Ça appartient à la représentation Quand on nationalise Et qu'on fait Et qu'on donne véritablement La possibilité Au peuple Pardon, j'ai arrêté de crier Quand on donne la possibilité De négocier De décider Où vont les fonds Qu'est-ce qu'on doit produire Comment on le produit Pour quelles raisons on le produit Là, je pourrais recroire au mérite Pour le moment Je n'arrive pas à y croire Et là, je pourrais recroire Peut-être à l'État Vous voyez ce que je veux dire ? Et je sais bien qu'on dit les mêmes choses C'est juste la formulation Qui n'est pas la même Voilà, c'est le mérite Du travail des études Parce qu'il n'y a pas que les études Il y a le travail aussi Tout le monde n'a pas envie De faire des professions intellectuelles Oui, chacun a ses limites Et puis on a besoin aussi Des professions manuelles On en a besoin Mais d'autant plus que moi Je dis ça à Sophia Mais je sais d'où elle vient Je sais qu'elle le mérite Son titre barreau Oui, tout à fait Tout à fait Alors après, c'est peut-être Le terme qui était inapproprié Et ça a certainement été voulu Ce n'est pas l'égalité C'est l'équité Parce que l'égalité C'est différent de l'équité L'égalité, c'est donner la même chose à tout le monde Alors que l'équité C'est que tout le monde est la même chose Et en donnant plus A ceux qui ont moins L'égalité voudrait dire que Si l'on doit donner 1 000 euros à trois personnes différentes On distribue cette somme Quel que soit le niveau de revenu De ces trois personnes-là L'équité voudrait que non Que l'on donne à celui Qui a moins Pour qu'il acquière le même niveau que l'autre C'est ça l'équité Et on s'est trompé Ce n'est pas l'égalité qu'il faut C'est l'équité C'est pareil, je ne partage pas Pour avoir un débat là-dessus Mais je ne partage pas Cette vision-là C'est-à-dire que D'accord, en effet, si on le prend Sur un plan purement pratique Et purement instanté Oui, il faut de l'équité Mais de l'équité, pourquoi ? Pour arriver à une égalité En gros, c'est l'égalité Vous voyez, il y a souvent ce petit dessin Qui montre des gens qui veulent regarder derrière une barrière Et on vous explique que l'égalité, c'est que le plus petit ne pourra pas regarder derrière la barrière Sauf que le but en réalité de l'égalité, c'est que tout le monde puisse regarder derrière la barrière Quand vous me dites, on donne 1000 euros à chacun pour subvenir à ses besoins Oui, c'est l'égalité Mais le but en réalité, c'est pas leur donner 1000 euros C'est de faire en sorte qu'ils subviennent tous à leurs besoins Moi, c'est plutôt ma façon de voir l'égalité Mais pour reprendre Si on reprend votre exemple Si on reprend votre exemple L'égalité voudrait que les trois personnes derrière la barrière puissent voir à travers la barrière L'équité voudrait que l'on donne un tabouret à celui qu'ils n'arrivent pas à voir Et par contre, les autres ne vont rien avoir Puisqu'ils arriveraient à voir à travers cette barrière Donc on ne va pas leur donner un tabouret alors qu'ils peuvent déjà voir Donc l'équité veut qu'on donne qu'à celles qu'ils ne peuvent pas voir derrière la barrière Oui, moi je ne les oppose pas Je dis que pour qu'il y ait de l'égalité, il faut de l'équité Il faut rétablir des inégalités Ah voilà, ça passe par l'équité pour qu'il y ait une égalité Bien sûr C'est ça C'est pour ça que je vous dis Il ne faut pas prôner l'égalité L'égalité pour arriver à une égalité Il faut d'abord une équité Allez, moi je relance Je comptais partir Mais ça y est, vous l'avez tombé dans mon domaine Et vous m'avez lancé des petits coups pour que je reste C'est trop fou L'image de la barrière Effectivement, c'est un exemple assez connu Et tu vois, la réponse à cette image de la barrière Que le monde puisse voir de l'autre côté de la barrière Elle est effectivement, la solution que l'on donne C'est donner un taboué ou une petite estrade à celui qui Il y a une autre solution, on baisse la barrière Et on baisse la hauteur de la barrière Et c'est la barrière Parce que c'est bien beau l'histoire de l'égalité De dire, on va donner plus à celui qui n'a pas Pour qu'il atteigne ce que l'autre peut avoir Et on ne répond pas à l'idée Que celui qui a déjà beaucoup puisse continuer à avoir beaucoup Avec ce chef-là Bien sûr Le fait de baisser la barrière C'est plafonner les écarts Donc il faut faire les deux On peut aller encore plus loin On baisse la barrière Il y en a un qui pourra voir Mais les deux autres pourront sauter Oui, ou alors on va demander On va demander au plus grand De porter sur ses épaules le plus petit Pour qu'il puisse voir lui aussi Oui, c'est la solidarité nationale Moi je serais pour un plafonnement de salaire C'est-à-dire que Avec une échelle de valeur de 1 à 1 Parce que pour moi Une heure de plombier Équivaut à une heure d'un législateur C'est le même travail C'est le même temps de vie A une tâche donnée Donc moi je vois L'international syndical dit Un salaire de 1 à 1 serait correct Un écart de salaire Je dis que c'est un écart de salaire de 1 à 1 Probablement le plus correct Je le pense sincèrement trop Tu vas te faire des ennemis Je sais comment tu penses Je ne suis pas loin de te rejoindre Mais bon après il y a d'autres Il y a d'autres choses à prendre en compte C'est-à-dire le temps de formation Tu ne peux pas donner le même salaire Oui, parce qu'on parle de mérite aussi Les seuls fondements La seule différence qu'il peut y avoir Dans une société égalitaire C'est les mérites Ce que tu donnes toi à la société Et si on ne donne pas la même chose toi et moi à la société La rétribution Peu importe qu'elle soit Que ce soit du salaire ou de la reconnaissance Sauf à rémunérer les études Sauf à rémunérer les études Parce que Je vais parler de ma profession C'est normal Pendant huit années On ne peut pas travailler On ne peut pas gagner sa vie Donc on a déjà huit années Où on n'a pas pu cotiser pour notre retraite Mais il y a également huit années Où il a fallu se débrouiller de petit travail Parce qu'on ne peut pas être employé à plein temps Comme n'importe qui Pour se venir à nos besoins les plus primaires C'est-à-dire se nourrir Donc on ne peut pas ensuite au bout de ces huit années Où on n'a pas pu toucher de l'argent Avoir le même salaire que quelqu'un qui a son emploi depuis le début Et qui lui cotise depuis huit ans Et a son salaire depuis huit ans Tu vois Sophia La barrière elle est là Moi je donne un salaire à vie Dès les études Voilà Dès la majorité C'est ça l'égalité Quand je vous prends l'exemple de la barrière C'est que tout le monde puisse être au-dessus de la barrière Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas la baisser ou la rehausser Ou demander à l'autre de prendre sur les épaules Mais pour moi l'égalité c'est que tout le monde puisse qu'on mette les moyens en œuvre Pour que tout le monde puisse se regarder au-delà de la barrière C'est ça la véritable égalité Mais j'insiste sur le salaire à vie Le même salaire à vie Fini ma Il va plédoir vie T'es pas très Friot toi Friot dit de 1 à 3 Avant il disait de 1 à 4 Il a réduit Il va bientôt te rejoindre Cartaud Oui mais ils finiront On finira tous par rejoindre cette idée là On peut pas On peut pas accepter Une humanité avec autant d'écart On peut pas accepter ça On est tous des êtres humains On fait tous partie de la même espèce Et il n'y a aucune différence Il n'y a aucune différence entre un tel et un tel Bien sûr Alors il y a des différences oui de santé De choses comme ça Mais des choses qui sont indépendantes de la volonté de chacun Et à chaque fois que la décision Peut être une volonté Et que l'on peut changer les choses On peut pas changer notre état de santé Et on peut changer notre état de portefeuille Ça c'est pesable Collectivement on peut se mettre d'accord Et que trop fou ne sera jamais malade Et je peux décréter que trop fou aura toujours le même salaire comme moi Le même revenu Donc là dessus il y a des leviers sur lesquels on peut plus agir Alors ce revenu c'est qu'on travaille ou qu'on travaille pas ? Oui exactement Peu importe Alors moi j'ai beaucoup plus loin que Cartaud Je suis même pour abolir le salaire Mais que chacun puisse Alors ouais je sais bien que c'est compliqué Mais ça vaut des débats tout ça Ça vaut de longs débats Mais que chacun puisse survivre Enfin plus que survivre Que chacun puisse bénéficier d'une santé correcte D'études correctes De pouvoir accéder à des études De pouvoir jouir de sa famille Plus chacun Et au moins cette Comment dire Capacité à être un être humain Et après le reste ça se discute Tout le reste se discute Écart de 1 à 3, de 1 à 10 Voilà alors est-ce que ça doit passer forcément par le salaire ? Oui parce qu'en pensant au salaire En pensant comme ça Il y aura toujours des écarts Des écarts toujours Parce que vous dites que Il faudrait donner le même salaire à tout le monde qu'on travaille et qu'on travaille pas Mais ça veut dire que Celui qui travaille va rentrer de l'argent Et ça creusera encore des inégalités Oui parce qu'on est dans un prisme Alors voilà parce que nous on est des anticapitalistes primaires Enfin moi je suis plus qu'anticapitaliste Parce qu'on est dans un paradigme Où la seule valeur qui peut être apportée aujourd'hui à la société C'est une valeur capitalistique Une valeur de capitalisme Et que s'occuper de ses enfants à la maison Ça ne rentre pas dans le PIB Ça n'apporte aucune valeur Ce qui est totalement entièrement faux On est aussi dans la notion de se dire Si on donne un salaire à tout le monde Désolé, si on donne un salaire à tout le monde Certains ne voudront plus aller travailler Ce qui est pareil encore une fois Dans une idée d'un prisme Où la société Elle nous pousse à aller chercher du travail Pour survivre et non plus pour fonctionner avec la société Non plus pour faire corps, non plus pour faire bloc collectif Si on commence à renverser ces paradigmes Certainement qu'on pensera différemment J'y crois, ça se défend, ça se débat Bien On est en train de s'égarer du sujet Pourquoi pas un mi-temps pour tout le monde On va recentrer le sujet Autour de vous, Sophia Oui Alors, on n'a pas parlé du futur Oui Alors, est-ce que vous allez vous focaliser sur Sainte Père Fidelis ? Ou vous avez peut-être d'autres idées en tête ? Non, alors Sainte Père Fidelis fera toujours les actions judiciaires nécessaires Pour faire avancer un tout petit peu Ce qui se passe dans cette société qui est complètement néfaste Et moi, j'ai toujours, de toute façon, mon travail en cabinet avec ma clientèle Donc pour l'instant, rien ne change D'accord Est-ce que, alors, non seulement vous avez un large rayon d'actions sur les actions collectives On va appeler ça comme ça Est-ce que vous avez envie aussi de diversifier Sainte Père Fidelis dans autre chose ? Alors, Sainte Père Fidelis recueille très régulièrement des dossiers Un peu comme pour les vaccins Et ensuite, je vois déjà si on peut faire quelque chose Et si on peut faire une action, je soumets aux adhérents voir si le sujet les intéresse Le prochain sujet sera le levothyrox Voilà, c'est ce qui nous a été demandé Puisqu'il y avait déjà eu des procédures judiciaires déclenchées Il y a à peu près un an et demi, deux ans Mais qui, en réalité, là aussi, ont été masquées de la réalité C'est-à-dire qu'on a montré que la pointe de l'iceberg Donc, toutes les décisions qui ont été rendues, en réalité, ne rendent pas service du tout Aux personnes qui étaient traitées avec l'ancien médicament L'ancien levothyrox, l'ancienne formule Donc, nous, on veut aller jusqu'au bout Et vraiment obliger l'Etat à continuer C'est-à-dire à reconduire les contrats qu'elle avait Avec les anciens fournisseurs Pour les obliger à vendre à nouveau sur le territoire national Ce levothyrox avec sa formule originaire Puisque la nouvelle formule rend malade les personnes qui ont ce traitement Et à le son des milliers, des milliers de personnes D'accord, donc vous êtes en train de récolter, entre guillemets, des dossiers Comment ? Jeudi, vous êtes en train de récolter des dossiers Oui, c'est ça Ok, bien On va rappeler peut-être l'adresse de Saint-Père-Fidélis Si les personnes souhaitent vous contacter Donc, c'est le www.saint-père-fidélis-84.com C'est ça C'est ça C'est ça ? Voilà On va... Oui ? Vous voulez rajouter quelque chose ? Moi pas D'accord, ok Est-ce que quelqu'un a une dernière chose à rajouter ? Que j'aurais oublié ? Que nous aurions oublié ? Oui ? Non ? Oui ! Alors, qu'est-ce que tu veux dire, Kyle ? Je reviens quand ? On verra, on verra ça ensemble après On va se quitter, on va se dire bonsoir On va remercier Kali Merci Kali Merci Kali ! Aucun souci Merci Kali, merci beaucoup Appelez-le Lissandro, Kali c'est sa chaîne C'est comme ça aussi C'est comme ça on les appelle Lissandro Voilà, de ta réactivité et de ton soutien à la chaîne Merci aussi aux gens qui nous ont écoutés Qui nous ont peut-être pas vus mais écoutés Merci à eux d'avoir eu la patience et l'honneur de nous soutenir Merci à tous d'être intervenus Voilà, que rajouter d'autre ? Bonsoir Bonsoir tout le monde Merci Sophia Merci Juste un dernier petit mot et après j'arrêterai parce que je relance pas de débat Tenez bon, tenez bon, ne lâchez rien Bon courage, patience Mais surtout n'oubliez pas Surtout n'oubliez pas ce qui se passe, n'oubliez pas ce qu'on est en train de vous faire subir Exactement Alors j'aurais peut-être une phrase de fin, d'espoir C'est de Antonio Gramsci Ça dit Le vieux monde se meurt, le nouveau est lent à apparaître Et c'est dans ce clair-obscur que surgissent les monstres Voilà, il va falloir tenir, résister Et voilà, tout se passera bien Merci tout le monde Bonne soirée Merci à tous Bonne soirée Et au revoir les éditeurs A très vite Merci à tous Bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée Dobne опаские